Bonjour les médias. Donc nous revenons à l'amendement numéro 2. Monsieur le Ministre, avec les modifications. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants Iorana, dans la poursuite de notre dossier en cours d'examen hier soir, au moment de la suspension du séance, nous étions donc sur ce dossier numéro 46-2008 et il nous restait à mettre dans l'ordre notre amendement numéro 2. Donc on vous a distribué ce matin un sous-amendement numéro 1 portant modification de l'amendement numéro 2 insérant un nouvel article LP5 au projet de loi de pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Conformément au débat de l'Assemblée de la Polynésie française, à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire numéro 2, et afin de permettre une concertation de tous les acteurs sur le devenir du droit spécifique sur les perles exportées, DSPE, il est proposé de suspendre jusqu'au 31 décembre 2009 la perception du DSPE au lieu de supprimer ce droit comme initialement prévu. Il est proposé l'insertion d'un nouvel article LP5 comme suit. Au lieu de l'article LP5-1, la délibération numéro 93-168-AT du 30 décembre 1993 portant modification de la fiscalité perle liée à l'exportation est abrogée. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2008. Lire article LP5-1. La perception du droit spécifique sur les perles exportées DSPE visée à l'article 1er de la délibération numéro 93-168-AT du 30 décembre 1993 modifiée est suspendue jusqu'au 31 décembre 2009. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2008. M. le Président. Merci. La discussion est ouverte sur l'amendement. C'est la recevabilité ? C'est la recevabilité, oui. On est tous d'accord. La discussion est ouverte sur l'amendement. M. le Président. La discussion est ouverte sur l'amendement. 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 Je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 C'est ça. C'est ça. Ce qui s'est passé. Au moment de la discussion. sur le collectif. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. le ministre revient. et vous obstiné. C'est ce qui s'est passé. que vous vous entêtez. ce qui s'est passé. ce qui s'est passé. Alors, vous n'est pas. votez comme des voté. les yeux fermés. parce que, parce que, merci, M. le président, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre, est ce qui s'est passé. 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 Et il n'a même pas eu le courage. de venir à cette commission. pour défendre sa position. lorsqu'il était au Sénat. et que par son amendement. on soit obligé aujourd'hui. de constater. que le gouvernement sera peut-être. dans l'obligation. de démettre. la présidente du Haut Conseil. de ses fonctions. Tout ça. pour des jeux. de copains. à Paris. et de désignation. de gens. bien placés. auprès du Tahouera. Ouira Zira. Alors. le voir ce matin. venir nous faire. de la morale. nous dire. les gros perliculteurs. sont. vos pourvoyeurs. de fond. Pas de qui lui ? qui sont les gros perliculteurs ? j'ai même pas envie de donner leur nom. tellement c'est criant. ça nous oblige à rappeler. des affaires. Monsieur Floss. vous devriez vous taire. et parfois vous faites des attaques. qui sont totalement déplacées. et qui d'ailleurs. vont très mal dans votre bouche. lorsque vous parlez de gros perliculteurs. et de soutien politique. alors nous ne sommes pas là. pour parler. de cette manière là. nous sommes. en train de discuter. d'un sujet. important. pour le monde de la perliculture. qui aujourd'hui. souffre. est en difficulté. le président de gouvernement. est venu ici. a donné sa position. nous avons donné notre position. dans le cadre du vote. de l'article correspondant. au niveau du collectif. budgétaire. pourquoi. viendrions nous. aujourd'hui. défaire. la position que nous avions. au moment du vote. du budget. que vous ayez la vôtre. ça on le comprend. et on l'admet. on le respecte. notre position aujourd'hui. est de dire. qu'il faut suspendre. le temps. des discussions. et la suspension. de la taxe. va faire en sorte. que les perliculteurs. n'auront pas. à la payer. c'est tellement simple. c'est tellement. économiquement. sensé. que je ne comprends pas. que vous soyez là. à dire. mais non. laissons la situation. l'état. si la situation était bonne. on laisserait en l'état. mais la situation. n'est pas bonne. alors. qu'est-ce qui est proposé. ce qui est proposé. c'est une suspension. alors. la question. à laquelle. nous nous sommes. livrés. tout à l'heure. très rapidement. c'était de savoir. est-ce que. suspendre. jusqu'au 31 décembre 2009. est-ce que. c'est pas trop long. ça. la vraie question. si on devait suspendre. suspendons. pour un temps. et un délai. plus court. c'est-à-dire. le nombre de semaines. et de mois. pour que nous puissions. venir. venir. avec des solutions. et peut-être. une nouvelle solution. en termes. de calcul. et qui permettra. de mieux. soutenir encore. les questions. liées. à la promotion. et à l'existence. des GIE. et notamment. du GIE. pour l'Avanoui. donc. ce que l'on peut. proposer. Monsieur le Président. si c'est possible. c'est peut-être. de suspendre. très rapidement. pour que nous puissions. nous concerter. avec. le ministre des finances. et proposer. une autre date. je propose. que cette date. soit. le 31 décembre. 2008. plutôt que. le 31 décembre. 2009. voilà. on se rejoint. à peu près. vous savez. le GIE. perçoit déjà la taxe. et percevra la taxe. jusqu'au mois de septembre. ça laisse trois mois. où la taxe. ne sera pas perçue. hein. c'est pas la mer à boire. et ensuite. le gouvernement. après. ces consultations. reviendra. dans le cadre du budget. 2009. à nous proposer. de véritables solutions. pérennes. voilà. merci. maruru. maruru. j'aimerais. quand même. dire quelque chose. euh. soit. le gouvernement. n'est pas informé. du tout. ça je suis sûr. que la plupart. d'entre nous. n'est pas. ne sont pas informés. ou alors. on se laisse. embarquer. comme ça. c'est tout un système. de trafic. de marketing. qui est en train. de se mettre en place. est-ce que vous savez. qu'en décembre 2007. une société. a été. montée. à Hong Kong. et tous les gros requins. sont. est-ce que. je demande. aux représentants. est-ce que vous le savez. c'est là. l'analyse là. les noms. de tous ces gens là. qui sont dedans. c'est toute une stratégie. de marketing. qui est en train. de se mettre en place. l'objectif. gagner de l'argent. ils se sont pas mis. en association. non. ensuite. éliminer. tous les petits. perliculteurs. je veux que les gens. des tonnes. tout le sache. voilà. l'objectif. recherché. et avoir ce monopole. ce sont les mêmes. qui vont vendre. ces perles là. à. aux centrales d'achat. que le gouvernement. va financer. et ce sont les mêmes. à l'extérieur. qui vont racheter. les mêmes perles. voilà. ce qui se met en place. c'est pour notre information. à nous tous. mais. je crains. qu'on se fasse. piéger. mais comme des enfants. comme des gamins. voilà. ce que j'avais à dire. j'ai un rendez-vous là. M. le sénateur. merci M. le président. c'est vrai. madame sage. a raison de dire. dans la. dans le domaine. de la perliculture. la situation. est grave. je dirais même. la perliculture. est en situation. de faillite. alors. la question. que. je pose au ministre. que je pose. à. ces messieurs. et ces dames. pensez-vous. que. la suppression. de la taxe. va sauver. la perliculture. enfin. faut pas nous prendre. pour. des imbéciles. et. là. je donne. tout à fait. à madame. béatrice. copenrat. qui disait. votre collectif. est un collectif. de rustine. et bien. pour la. perliculture. c'est pareil. c'est de la. rustine. vous n'étudiez pas. euh. ce. problème. dans sa. globalité. vous ne donnez pas. de solution. pour sauver. la perliculture. des gros. perliculteurs. il faut supprimer. l'attaque. ok. on supprime. l'attaque. et puis. demain. quelqu'un. d'autre. vient. vous dire. il faut. les. 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 ce n'est pas. une étude. globale. ılmış. vous voulez. строit. 8 hym. à. à. 11 ans. et demi. pour. étudier. proposer à. l'assemblée. des solutions. écoutez. euh. créon. au sein. de l'assemblée. une commission. d'enquête. sur la situation catastrophique de la perliculture. Et c'est l'Assemblée qui va proposer ces mesures-là, et je pense que nous irions plus vite, et nous ne mettrons pas deux ans avant de proposer une situation. Dans deux ans, ce serait fini pour la perliculture. Nous avons défendu bec et ongle notre position, vous vous en fichez éperdument. Alors on nous dit, pourquoi il ne vient pas défendre sa position ? Quelle position ? Défendre pourquoi ? Puisque vous, vous marchez comme des gaudillots. Gaston Tancsang vous dit, vous votez contre, vous voterez contre, envers et contre tout. On a beau vous apporter tous les arguments valables contre, vous ne vous en fichez, vous vous jetez tout ça au panier, à la poubelle. Vous faites comme vous voulez. Ben, faites-le, continuez, et vous verrez, l'opinion jugera. Le petit perliculteur Paumoto vous jugera sur ce panier. Vous verrez. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur Vito Mamatoa, ensuite Hirote Farere et Tonso. Nous sommes en train de discuter d'un problème grave, vraiment grave. Je disais hier, il y avait des milliers de familles qui attendaient une résolution à long terme. Pas des mesurètes comme ça. Je suis désolé. Soit faire trois ou quatre séances qu'on ramène ce débat ici à l'Assemblée. J'aimerais vous lire une pétition qui n'a pas été faite ici. C'est une vue extérieure de la production et du marché de la perte. Cette pétition a été adressée au président du GIE, Père de Tahiti, dont la même pétition, M. Tonson en a été l'estimataire, le président du pays et le ministre. Je ne sais pas s'il vous a communiqué, cette pétition-là. Mais je vais vous la lire, cette pétition, telle qu'elle est. Ce sera à nous d'en juger. Notre pétition pour objection à la suppression du DSPE. Au nom des membres de la Taïchen Pearl Association of Hong Kong et de nos partenaires économiques, nous écrivons pour soumettre au gouvernement de Polynesie française notre objection à la suppression du DSPE, applicable dès le 1er octobre 2008. Vu l'environnement commercial actuel et les divergences d'opinion sur l'annulation du DSPE, nous sommes au regret d'avoir à vous soumettre nos objections. Nous les avons résumés en quatre points comme suit. Tout d'abord, cela crée un problème très grave pour tous les négociants en perle, et en particulier ceux qui ont réalisé de gros stocks qui subiront des pertes en millions de dollars. Les négociants en perle ont déjà payé le DSPE sur les stocks réalisés précédemment. Il est évident que le prix des nouveaux approvisionnements faisant suite à la suppression du DSPE sera très inférieur à celui des stocks existants. Ensuite, un dilemme se posera pour les négociants en perle, soit de réduire tous les prix de vente, soit de revoir les prix des nouveaux approvisionnements en perle en déduisant le montant du DSPE. En fin de compte, tous nos partenaires vendant des stocks existants de perles de Tahiti vont subir d'énormes pertes. Deuxièmement, la perle de Tahiti entrera dans une période d'instabilité des prix. Si cette instabilité persistait sans davantage de contrôle ou d'amélioration, il en résulterait un effondrement des prix. Dans cette optique, nos partenaires hésiteront à soutenir les prix de vente des perles de Tahiti, puisqu'il n'y a plus aucune assurance pour un arrêt de la baisse des cours. Troisièmement, une fois que les consommateurs auront identifié la baisse de la valeur de la perle de Tahiti, ils hésiteront ou seront peu disposés à acheter des perles de Tahiti. Et peut-être attendront-ils que les prix baissent. Enfin, ils perdront confiance dans la valeur et les qualités d'appel des perles de Tahiti. En fin de compte, les impacts finaux de la suppression du DSPE se répercuteront en amont sur les détaillants, les distributeurs et les grossistes. Quatrièmement, la baisse des prix provoquera un manque à gagner pour le producteur de perles, voire une faillite. Cela signifie également une perte d'activité pour les ouvriers. Les techniciens de la perle, c'est un problème financier et social très sérieux qui risque de mettre le gouvernement de Tahiti face à un grand nombre de licenciements. Les effets ci-dessus sont prévisibles par notre association si ces membres et ces membres il s'agit là des effets de la suppression du DSPE. Par conséquent, nous opposons une objection très forte à l'encontre de votre amendement de suppression qui accentue les effets d'un désastre à venir. Pour notre part, l'association pour la promotion de l'appel de Tahiti de Hong Kong est heureuse de soumettre à votre courtoise considération les propositions suivantes visant à améliorer l'industrie de l'appel de Tahiti. A. Je vous livre l'information telle qu'elle A. Appliquer un impôt standard simplifié à toutes les perles de Tahiti. Actuellement, les perles de Tahiti enfilées sont exemptées de taxes alors que les perles non percées sont assujetties au DSPE d'un montant de 200 francs par gramme. Nous recommandons que toutes les perles de Tahiti percées ou non percées soient soumises à un même impôt fixé, 100 francs, 50 francs la pièce. A. Au travers de l'application de ce dispositif, il s'agit de supprimer le privilège de l'exemption de taxes accordées aux perles de Tahiti percées ou maîtrisées, les flux de perles de Tahiti exportés en masse par plusieurs négociants en perles de Tahiti. Ce gros volume de perles percées qui n'apparaît pas dans les statistiques officielles d'exportation trompe les chiffres réels de l'exportation. Beaucoup de négociants en perles ont exporté les perles percées de Tahiti à bas prix en raison de l'exemption du DSPE et cela en quantité importante. Ce fut la raison la plus importante de la baisse des prix des perles de Tahiti depuis plusieurs années. B. Nous proposons que 50% du DSPE soit affecté à la promotion sur les marchés internationaux et l'autre destiné à améliorer la production et la qualité de la production de tous les producteurs de Tahiti. C. Nous proposons que la promotion soit accentuée sur quelques marchés en développement encore inconnu, particulièrement dans les pays asiatiques tels que la Chine. Prenez la Chine par exemple, un pays de plus de 1,3 milliard de personnes pour entrer sur les marchés de la Chine continentale et fabriquer en vendant des biens de consommation d'or et investir de gros montants d'argent pour introduire les perles de Tahiti. Il est évident que l'énorme potentiel de consommation par le 1,5ème de la population mondiale représente un marché unique, énorme. Actuellement, nos perles de Tahiti ne sont pas connues sur ce marché et ça, je peux le certifier, je suis allé deux fois à l'avoir. Nos perles ne sont pas connues. Nous devons investir pour nous développer et instruire les consommateurs de Chine pour attirer leur attention sur les perles de Tahiti. Notre association peut assurément aider à cette fin. Nous encourageons des politiques stables et efficaces et ceci afin d'éviter d'interrompre les opérations de marketing des perles de Tahiti en cours. Eux, nous devons assurer de bons profits pour toutes les exploitations et les exploitants perliers de Polynésie. Cela pérennisera le fonctionnement de la filière de manière stable et profitable de sorte que les fermiers puissent concentrer leurs attentions sur des récoltes de qualité chaque année. Cela garantit également nos approvisionnements en perles de Tahiti sur les marchés mondiaux en termes de stabilité des flux d'approvisionnement et de qualité des perles avec des prix stables et d'excellents résultats. Est-ce que pour le problème du DSPE, nous suggérons au gouvernement de Tahiti de confirmer explicitement le maintien et la stabilité du dispositif d'imposition afin de sauvegarder la confiance de tous les négociants en perles et de les convaincre du soutien dont bénéficie l'appel de Tahiti ? Ce serait là une décision prise à long terme par le gouvernement pour régler cette question. G. Par-dessus tout, et c'est l'aspect le plus important à noter encore, jusqu'à présent, nous, les négociants en perles, devons payer le DSP en exportant des perles. Cependant, un tel impôt sera récupéré sur les grossistes distributeurs et détaillants ultérieurement en conclusion, la taxe sera indirectement épongée par les consommateurs finaux. Aussi, peu importe le système de taxe, nous, négociants, n'avons aucun intérêt à prélever une part sur ce revenu. C'est pourquoi nous soulignons qu'il n'y a aucun besoin de supprimer une quelconque taxe, mais qu'il importe d'améliorer le dispositif de la taxation ainsi que la manière d'utiliser ce fonds. En conséquence, et sur la base des points de vue énoncés ci-dessus, et avec le soutien des membres de l'Association pour la promotion des perles de Tahiti à Hong Kong, ainsi que celui des négociants perliers de renom, des acheteurs de perles et de tous nos partenaires économiques perliers à Hong Kong et des pays étrangers, nous prévoyons les effets désastreux d'une suppression du DSPE. Après les pertes subies par notre milieu d'affaires, les effets déborderont sur les exploitations perliers, les producteurs, les distributeurs et les grossistes de Tahiti. L'effondrement des prix de la perle de Tahiti entraînera la fermeture des exploitations perliers, réduisant les personnels au chômage, créant une atmosphère de malaise social, etc. Naturellement, nous ne souhaitons pas voir cela arriver à votre pays. Aussi, prenons-nous la liberté de vous soumettre notre pétition d'objection à cette décision de supprimer le DSPE. Nous vous remercions de votre attention, nous vous prions de prendre en considération ce qui précède. J'attends avec intérêt d'avoir de vos nouvelles avec les amitiés les plus sincères. Nous vous prions de corps à l'assurance de nos considérations si distinguées. Johnny Chang, président Tahitian Pearl Association of Hong Kong. Ça, c'est un regard extérieur du marché de la paix. J'avais déjà ce courrier-là, mais j'ai espéré que les élus que nous sommes, et surtout nous, les élus des Toa Moutou, j'appelle les élus des Toa Moutou de ne pas prendre cette affaire à la légère. Les Toa Moutou, les Toa Moutou ont toujours été les derniers, la dernière rue de la Charette, dans toutes les décisions qui ont été prises ici. Je fais appel à nous tous, tous les élus de ce pays, de ne pas prendre ce problème à la légère. Il s'agit de milliers et de milliers de familles. Je demande encore aux ministres s'il n'est pas possible de retirer cet amendement, de faire cette réunion avec les groupes des partis politiques existants dans l'Assemblée, peut-être, et de trouver un consensus pour régler ce problème dans le fond. Ça, c'est une vue extérieure. Les marchés extérieurs, les commerces extérieurs, on ne peut pas dire que c'est le Tawera, le PLD, le DSP ou Totato Aya qui a écrit ça. Ce sont ceux qui travaillent, qui œuvrent tous les jours pour améliorer le sort de la perle de Teich. Il s'oppose à la suppression et même à la suspension des experts. Maroulo Pertini. Maroulo, je vous prie à l'écrivain. Je vous prie à l'écrivain. Maroulo Pertini, je vous prie à l'écrivain. Je vous prie à l'écrivain. Je vous prie à l'écrivain. M. le Président, personnellement, je n'aime pas qu'on me traite de godillot parce que toute ma vie je n'ai pas été un godillot. J'ai fait de la résistance toute ma vie. Que celui qui a tenu de ces propos vient nous dire qui a considéré le Polynésien comme un godillot pendant 30 ans. Alors, c'est trop facile. C'est trop facile de chercher à revenir sur une proposition qui a été faite la semaine dernière du fait du fait du fait de cette maladresse dans le dépôt de cet amendement. La proposition de repli faite par M. Jean-Christophe Bouissoux est celle qui correspond le mieux à votre demande, M. le Président, pour essayer de trouver toujours ce consensus qui nous est cher depuis un certain temps. On a su le démontrer ici sur des dossiers aussi importants. Néanmoins, à la lecture du communiqué de la pétition faite par ces négociants perlées à l'extérieur, lorsqu'il y a eu mort d'homme dans les fermes perlicoles de Polynésie, tous ces gros perliculteurs, tous les responsables politiques sont restés silencieux. Le gaudillot que j'ai été, parce que j'ai été traduit, comparé à un gaudillot aujourd'hui, a été le seul dans cette enceinte à dénoncer cette situation, a pris contact avec la Ligue des droits de l'homme et a fait condamner le pays au niveau des instances internationales. Oui, qui est venu en support médiatique derrière. personne ne s'était indigné de cette situation-là. Qu'est-ce qui est plus grave dans la vie humaine ? Le fait qu'une société va être en difficulté ou la mort d'homme ? On va graduer là maintenant, si on est intense ou un peu responsable. Perdre un enfant plongeur parce que les règles n'ont pas été respectées dans ces fermes. Je me rappelle tout ce que j'ai dit ici. Ou venir en Inde subir des pressions qui ont été faites. Moi, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la mesure initiale et je maintiens mon choix. Je ne suis pas d'accord également qu'on utilise ces relations pour faire passer des textes. Ce n'est pas ma conception des choses. Non, M. le Sénateur, je ne suis pas un godiot. Je ne serai jamais un godiot. Peut-être que vous, vous l'avez été, je n'en sais bien, c'est votre problème. Mais moi, je le dis fortement ici. Je ne l'ai jamais été, je ne serai jamais un godiot. Il faut que les choses soient claires. Néanmoins, il nous faut aller au fond des choses. C'est une question de bon sens. Nous sommes tombés d'accord sur un schéma qui dit suspension, c'est sur le délai qu'il faut nous entendre. effectivement, 31 décembre 2009, ça me paraît trop loin. On peut, 31 décembre 2008, dans l'attente des discussions qui vont démarrer à partir de la semaine prochaine avec un calendrier serré, mais il faut mettre ce calendrier, il faut le tenir, il faut le respecter. Il faut surtout faire en sorte à ce que tous les professionnels, tous ceux qui sont concernés par le début de la chaîne jusqu'au bout, y participent. Nous également, nous avons notre rôle. Nous devons y aller. Et en fonction des conclusions de cette table ronde, nous prendrons à ce moment-là les mesures qui conviennent. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Voilà pourquoi je vous dis aux uns et aux autres qu'il faut arrêter de nous lancer des propos comme ceux que j'ai entendus parce que c'est trop facile. et moi, je peux facilement répondre aux uns et aux autres également à ce sujet-là, M. le Président. Donc, par contre, et là, je voulais terminer mon intervention sur les informations qui nous ont été transmises par le Président de l'Assemblée. effectivement, ces informations doivent nous interpeller et qu'on viendrait de vérifier, de vérifier cela avec la plus grande prudence et la plus grande attention parce que là, il y a péril, on la demeure. Là, il y a péril. Et à mon sens, ce débat, on doit aussi l'avoir dans les discussions que nous aurons sur le maintien ou la réforme à apporter au niveau du droit spécifique à la promotion, le fameux DSPE, ou son aménagement et ensuite, tout ce qu'il conviendrait de faire pour sauver ce secteur d'activité. Voilà, M. le Président, ce que j'avais à dire. Merci. Merci. M. le Président, bonjour tout le monde, tous les amis ici présents. C'est sûr que nous entamons depuis hier plusieurs heures concernant un sujet aussi difficile, délicat, mais ô combien important qu'est notre père, Le Noir ? J'ai écouté effectivement avec beaucoup d'attention, d'ailleurs, je pense que c'est déjà apparu dans la presse, les points de vue de deux professionnels de la periculture que nous a lus longuement notre collègue Vitton. C'est certainement vrai, mais néanmoins, une question mérite d'être posée, c'est le point de vue des gros, des moyens ou des petits. Donc, il y a matière à réflexion au niveau, donc, des points de vue de ces, j'estime, deux gros acheteurs de la perle. J'ai eu l'occasion en ce qui me concerne dans cette réflexion de la perle de déjeuner avec un pelliculteur de Paumoto qui m'a dit ceci. Certes, lui-même, ne sait pas trop si c'est une bonne mesure le fait de d'abandonner ou de suspendre cette taxe, mais en tout cas, il reconnaît une chose, dans les moments difficiles, un, c'est sûr que c'est toujours le vendeur qui paye cette taxe, ce n'est pas l'acheteur, et je pense que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, les acheteurs arrivent à imposer au vendeur de payer cette taxe. Lui-même, disons que, dès lors où c'est toujours aujourd'hui le vendeur qui paye cette taxe, si une chose est sûre, c'est qu'au moins, il fait l'économie de cette taxe, en ne sachant pas si, effectivement, le fait de supprimer va pouvoir résoudre. Mais, à court terme, il reconnaît quand même que c'est toujours le bénéfice et pour eux, ce n'est pas pour l'acheteur. Donc, quelque part, tout ceci pour dire que c'est un sujet très vaste, il y a des points de vue complètement différents, divergents, et surtout, je voulais dire que, face à l'obstination de certains élus, personne n'a le monopole, je crois, aujourd'hui, il faut le reconnaître de la vérité. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il va falloir réformer et ce que propose à juste titre le gouvernement aujourd'hui, c'est que cette taxe, elle est là depuis X temps. Alors, prenons donc le temps de faire une grande réforme et en attendant, pour 4 mois, je pense que à défaut d'aller pour 16 mois, nous vous proposons aujourd'hui, pour 4 mois, au moins, on peut satisfaire une partie, mais loin de, pour vous, c'est la majorité qui réclame à ce qu'on ne le fasse pas. Or, il y a quand même une bonne majorité qui le réclame à notre avis, également. Donc, personne, encore une fois, je pense à le monopole de la réalité ou de la vérité. On vous propose dans un temps très court de changer un petit peu la donne, en attendant à ce que tous ensemble, avec les professionnels, on puisse trouver peut-être de meilleures formules. Voilà ce que je voulais dire. M. le Président, M. le Ministre, chers amis de l'Assemblée, chers amis de la presse et chers amis du public, bien sûr, qui viennent assister à nos séances régulièrement. M. le Président, je crois que nous avons là un sujet qui doit être tout sauf politique. Alors, j'entends dans les réponses qui nous sont faites de la majorité des réponses plus politiciennes, en fonction de l'appréciation que les uns ou les autres ont de notre sénateur ou de sa présence ce matin à une réunion qui n'a aucun rapport avec le sujet dont on parle. Et quel est le rapport de ce que tu dis au Sénateur tout à l'heure ? Moi, je voulais apporter, M. Buissou, je vous ai écouté religieusement ce matin. Oui, mais ne dites pas Je vous demande juste un petit peu de respect d'autres membres de l'Assemblée qui ont envie de s'exprimer parce que c'est vrai que c'est vous qu'on entend le plus souvent et réévoquer des arguments que j'avais formulés lors du débat budgétaire sur cette, effectivement, situation d'urgence qu'on essaye de régler avec, à notre avis, un mauvais remède, chers amis de la majorité. Et nous avions argumenté pendant des heures et souvenez-vous, c'est M. Tongson qui finalement, je pense, a été sensible à un certain nombre d'arguments pour se sortir de la situation et a dit qu'on va suspendre au lieu de supprimer. Mais même la suspension, nous n'étions pas pour puisque, et le ministre des Finances le sait très bien, ce n'est pas d'abord que c'est suspendre, ça veut dire supprimer, parce qu'il sera très difficile dans quelques mois de revenir sur cette suspension. Georges le sait bien. Admettons que nous suspendions. Si dans quelques mois ça va mieux, les perliculteurs auront beau jeu de vous dire, eh bien c'est bien la taxe qu'il fallait supprimer, on ne va plus la payer. et si ça ne va pas, ils vont chercher d'autres taxes à supprimer. Ce n'est pas avec une taxe qu'on va changer les règles du marché. Ce n'est pas avec une taxe sur l'exportation que vous allez changer la situation de crise qu'a le secteur, comme ça a été lu par M. Maman Toyahutapu. On est en train de se tromper de remède. Et le ministre des Finances le sait, si on suspend, on ne reviendra jamais dessus. Alors supprimez. Ne nous faites pas croire que vous allez suspendre. Ayez le courage de dire on supprime. Et on va voter pour une suppression ou non. Mais ne nous dites pas on va suspendre et dans 18 mois vous verrez on va la remettre. C'est faux. Mais il faut assumer devant tous les professionnels le fait que vous vouliez supprimer cette taxe. On a l'impression que lorsqu'une voiture a un pneu crevé on veut changer la couleur de la voiture pour qu'elle roule. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de nous proposer. Et c'est à l'heure qu'est proposée à l'ensemble de la profession à tous ces habitants des Tomotos qui attendent une décision importante que nous devons prendre. L'intervention des pouvoirs publics dans ce secteur qui finalement s'est développée sans trop d'intervention préalable. Eh bien aujourd'hui on attend de nous de pouvoir aider le secteur qui est en crise à trouver des solutions. Pourquoi ne voulez-vous pas encore une fois conserver cette taxe mais l'affecter à la production, l'affecter au secteur comme il a été maintes fois répété dans cette assemblée ? Parce que la suspendre encore une fois c'est supprimer la taxe et c'est pointer du doigt un problème qui n'est pas du tout à l'origine de la crise actuelle. Et cher ami Robert je pense qu'au contraire et on l'a évoqué aussi tout à l'heure lorsqu'on va supprimer ce DSPE ça va faire une suppression supplémentaire à la baisse du prix du gramme. Parce qu'il va être de notoriété publique de la part des acheteurs que l'on vient de supprimer une taxe sur cette vente et c'est dit dans la pétition. Je suis acheteur je vais dire au vendeur mais vous avez une taxe en moi donc je veux payer on démarre la discussion en diminuant le montant de cette taxe. C'est la règle du marché ça. C'est la règle du marché. Donc on va continuer on va appuyer sur cette spirale qui va provoquer une crise supplémentaire et on va encore dévaloriser le prix au gramme de l'APL. Vous ne croyez tout de même pas que l'acheteur va dire on a supprimé la taxe et bien le montant de cette taxe c'est une marge supplémentaire que je laisse au vendeur. Ça je ne comprends pas cette économie-là. Ou alors l'acheteur est vraiment aveugle. Mais ça m'étonnerait. Il ne va pas dire je te fais cadeau de la taxe que vos élus ont supprimée. Il va dire je veux diminuer parce que j'ai du mal à vendre les terres parce qu'il y a un autre problème qui n'est pas celui-là. Donc arrêtons de politiser à outrance cher ami Jean-Christophe. Il y a vraiment un vrai sujet et je crois qu'il est urgent de suspendre la suspension. Merci monsieur le président. Monsieur Bissou vous dites souvent attendez essayons d'être un peu sérieux. Je ne vous comprends plus là. J'apprécie les efforts que vous faites avec le ministre d'essayer de trouver un moyen pour vous de sauver la face. Mais franchement là vous devenez ridicule. on commence par une suppression. Monsieur le président pas d'attaque personnelle si vous voulez. Non je ne vous attaque pas. Quand on parle du sujet je veux dire vous avez attiré notre attention. Laissez-moi finir. Alors maintenant je suis ridicule. Je ne dis rien je suis là je suis tranquille. C'est pas vous monsieur Bissou et monsieur Floss et ensuite monsieur Fritch maintenant Est-ce que je peux parler ou pas ? Madame venez sur le sujet et puis oubliez monsieur Bissou d'accord ? Monsieur Bissou je ne vous attaquez pas quand je dis vous c'est pas vous c'est tout le groupe excusez-moi je ne vous juge pas mais quand vous proposez il y a deux semaines une suppression ensuite vous arrivez à une suspension jusqu'en 2009 ensuite une suspension jusqu'à 2008 qui va durer 4 mois et c'est pour ça que je reprends une phrase que vous dites souvent soyons un peu sérieux 4 mois c'est ridicule alors je vous propose on vous propose depuis je ne sais pas combien de fois une solution médiane pourquoi n'acceptez-vous pas de réduire cette taxe au lieu de la suspendre complètement c'est une solution qui est bonne pour nous et comme dit votre président préféré c'est gagnant-gagnant alors ne soyez pas obstinés on peut réduire cette taxe aujourd'hui en attendant de trouver la solution définitive mais pas la suppression en plus pour 4 mois ça ne rime à rien merci monsieur le président Maruru Tony Giroz Tirodoyao Maruru I n'a pôra t'o tato ta aera maire t'o mai t'o tato rura te naora et t'o 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 briteni t'o 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 t' Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 C'est ce qu'il y a eu. C'est une perte de crédibilité du marché de la perle. La mesure que nous prenons, c'est une mesure de portée internationale. Ce n'est pas une mesure de portée locale. Si c'était une mesure de portée locale, il n'y a pas de problème. On peut prendre la décision. De toute façon, les électeurs vont nous sanctionner si on a pris la mauvaise décision. Mais c'est une mesure de portée internationale à partir d'une ressource très importante du développement économique de notre pays. Alors on ne peut pas jouer comme ça à des suspensions jusqu'à une telle date, le temps de voir venir les choses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment mieux voir venir les choses dans une grande réunion de concertation où on va essayer de réfléchir ensemble. Ce matin, je sais que je vais être un peu hors sujet, nous en avons évoqué les tenants à l'occasion de la modification de la disposition concernant le Haut Conseil. Et la question qu'on a posée, c'est de savoir est-ce qu'il ne faut pas profiter du train en marche pour mener véritablement la réflexion sur le problème d'existentialité de cette structure en Polynésie. C'est pareil au niveau de la perle. Est-ce qu'il n'est pas temps de vraiment poser les mains sur la table, d'appeler tout le monde à la concertation et de construire la règle qui demain va permettre de pérenniser. Et du moins, va nous permettre suffisamment de recul pour au moins crédibiliser le cours mondial de la perle. Parce que si on s'amuse à fluctuer comme ça, ça va être pire que le baril de pétrole. Donc, M. le Président, encore une fois, je vais demander à M. le Ministre de faire appel à toute son humilité pour retirer l'amendement, sa sagesse et son humilité, je sais que c'est quelqu'un de très humble, pour retirer cet amendement et ensuite d'appeler tout le monde à la concertation, même Buissou, pour qu'on puisse en parler, en évoquer les tenants et pousser la réflexion jusqu'au bout. M. le Président, vous savez qu'en matière de discussion d'amendement, il n'y a que deux intervenants. Celui qui propose l'amendement en question, il y en a un qui intervient pour soutenir l'amendement, il y en a un autre qui intervient pour expliquer son vote contre. Il n'y a pas un débat. Et là, tout à l'heure, on assiste à une traduction en français des propos tenus en thaïcien. Moi, je veux bien, ou vice-versa, moi, je veux bien que vous fassiez fonctionner votre radio-tefana. Parce qu'en réalité, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous aimez, vous écoutez parler, ça traîne en longueur. Tantôt on entend M. Giraud pendant une demi-heure. Tantôt M. Fritsch en français pendant 20 minutes. C'est vrai qu'à défaut d'avoir une radio qui a totalement plongé à cause de l'incapacité de ces gens à diriger la radio, mais quand même venir nous faire supporter ici dans cet hémicycle les enregistrements qui sont payés par l'Assemblée, je vous ferai savoir. C'est nous qui payons les enregistrements qui sont ensuite réutilisés sur une radio associative de Farah que nous, contribuables de Farah, payons. Vous voyez ? C'est nous qui vous payons pour passer sur Radio-tefana. Alors, s'il vous plaît, revenez quand même dans une juste mesure. Ne nous faites pas supporter ces élucubrations que vous avez. Et puis, vous revenez dessus. M. le Président, nous sommes prêts à voter. Je viens de déposer un sous-amendement pour réduire au 31 décembre 2008 la proposition de suspension. Je crois que nous sommes, en ce qui nous concerne, prêts en tout cas à voter. Et on n'a plus trop à débattre sur une question qui a déjà été fort débattue. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis du public. Je ne comprends pas, on n'est jamais d'accord. Quand on met des taxes, on n'est pas d'accord. Quand on met des taxes, on n'est pas d'accord. Je voulais revenir sur les propos de Teva et lui dire, Teva, tu vois quand même le problème de la structure du prix de l'appel par le petit bout de la lorgnette. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport au retrait ou non, à la suspension ou non de la taxe du droit spécifique à l'exportation. Mais tu ne vas quand même pas nous faire croire que tu penses que le prix de l'appel n'est consécutif qu'à la présence ou non de cette taxe. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui organisent un excédent d'offres sur le marché pour faire descendre le prix ? Qu'est-ce que tu fais de ceux qui, au contraire, pourraient être amenés à organiser la pénurie pour augmenter le prix ? Et après, qu'est-ce que tu fais ? C'est par toi que je vais apprendre ça. De la fameuse loi en économie, de l'offre et de la demande. Par toi de ce principe-là, si effectivement les prix venaient à diminuer et que du jour au lendemain, nous pourrions constater dans les mois à venir qu'on assiste à une exportation des pelles qui vont en augmentation du coût peut-être, des prix qui iraient aussi en augmentation, parce qu'automatiquement il y aurait une demande supplémentaire, mais une offre qui se maintiendrait. C'est tellement compliqué pour regarder comment est-ce qu'un prix pourrait se mettre en place. On ne peut quand même pas aller dire que c'est simplement le retrait du DSPE qui pourrait expliquer à lui seul le montant de la paix à l'exportation. Bon, maintenant, quand on nous dit que, ah, quand la roue est crevée, nous, nous voulons, ou peut-être toi, juste refaire la peinture, nous, on va aller plus loin. Certes, on veut réparer la roue, mais on veut savoir où la roue est allée rouler pour aller se prendre un clou. Comme ça, ça va nous éviter de retomber dans cette ornée. Voilà. Voilà, monsieur le président. La Roux- Le Président, c'est qu'on peut yendo, Aie, carré, il y a des offreurs, il y a des offreurs. Ici, il y a des offreurs qui sont les offres et on veut voir ce qui se déroule. La Roux- Le Président, c'est-à-dire qu'il y a des offreurs. La Roux- Le Président, c'est qu'on peut yeler, carré, même, tout le monde. De cette ouf, il y a des offreurs... Pour avoir en place de l'accès, il y a des offreurs... la Roux- le Président... C'est-à-dire, c'est qu'il y a des offreurs qui nous ferait. C'est parti. Ta ouwira a hina aroi ouwira ta toiteye m'hana, ouwai trae paruruhiara i rotoiteye faotira. Parou te papa ae, aki profite le crime. O wai te faanon. Rotoite ra toru awa a hina arohiara trae hononur arheiteye taime, ouwai te faanoniteye faotira. Me hau e whaite i te i oaite e nei. Whaite i te i oa. Ei, he horo. E whaite oa i ta tatoa e hina aro nei paruru. Te piti o ta ouwira i tōu mota ai oa mai. Ngā wai haapa arhei o tōu i rotoite i apora arhei. Mi te preu e prou tatoa i te prou no te paruru rei tōu i atire haramei tatoa e afefe prou no ratoi unai. Ngā wai haapa arhei o tōu. Rotoite ra motua tapabara ata o tōu e prou mei neitrat ate tam araua tōu e. Te hi a te ti arā o te pa omutu rotoitei e hupang. E he. Paruru. Paruru y o tōu mea maa. I he v e sōu i o tōu na te mūni o tōu i fātere. Ha pa omaitai. Te hi a te wa i da o tōu pōmuto i te i mhana. Wā faru o tōu tōu i ta fata tēta. Te mou tātano te i e mongje i e. Te ri da te ta atira o tōu pōmuto. Te nā fēr arato. E haapa e nari da. Te irti nei o tōu tōu e rawea. O tā mātou i whāna omi te tōu e te tōu. E re te ri da. Tā ratou e hina arora. Nō teha o tōu e rawe ino wei rā tōu i te i e tei me. Nō teha o tōu e nari da e. Te nūna ai maiti o tōu. Te anira te pa omutu i o tōu. E, haramai nā whā awharo i tā mātou mu prākonsesia o maritim. Haramai nā whā awharo i tā mātou mu haruharu rāpārau. Tā ratarā tōu e pīrei o tōu. Hare nā takaroa hiyo e hati uru. Hare i ahe e hiyo. Haramai o tōu. Hāamā mātou po i o tōu i amuni. E re te ri rā. Tā te pa omutu i nāro. Mea mā. Te whānhone o tōu, te whārapū nei o tōu. Nō te maitaino o te teipa. E te mēranei o tōu tātou āya. Tōu tōu pūwa i te pārūrā i te vēya onai te teimē. Tā ūtou e pārīnei mū hōwano mātou. Tā ūtou e pārūrā. E ui e te pūpā aki profit le krim. Tā ūtou e pārūrā i te i tā ūtou fārūrītā a me a mā. Tā te pūpā tōu. Tā te pūpā aki pārūrā i te tātou āya. Tā te rāūrā. Tā te pūpā aki pārūrā i te gūpā aki pārūrā. Il n'y a qu'à l'honneur, il n'y a qu'à l'honneur. Il n'y a qu'à l'honneur, il n'y a qu'à l'honneur. 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 Je ne vais pas être long pour répondre à mon ami Nicolas. Pour lui dire que je suis d'accord avec tous les arguments qu'il a développés, et je propose qu'il faut qu'on lise aussi le PV à Radio Téphana, ou qu'on passe l'intervention de Nicolas Bertolant à Radio Téphana, président, s'il pouvait nous entendre. Parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf la conclusion. Parce que c'est bien parce que, à cause de tous les éléments que tu as avancés, qu'on vous dit que c'est une fausse mesure, que c'est un leurre, que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, et surtout vous êtes en train de faire croire à toute une profession que c'est en supprimant ce droit que tout va aller mieux. Je suis d'accord avec toi, le marché va s'ajuster différemment. Et Georges, tu sais bien que c'est dangereux de faire croire que par cette suppression, on va régler le problème de toute une filière. Par contre, on met le doigt dans l'engrenage. Et je te parie que les premières discussions que vous aurez dans le cadre des tables rondes que vous projetez de faire avec les professionnels, ne vont porter que sur des questions de fiscalité. Et non pas sur les problèmes fondamentaux de la constitution de la filière, de la production, de la protection des salariés qu'évoquait Hiro tout à l'heure. Vous n'aurez que ça. Et vous mettez le doigt dans l'engrenage. Mais je suis d'accord, Nicolas, avec tout ce que tu as démontré. Mais tu sais, pour vérifier s'il n'y a plus de clous sur la route, il vous faudra bien de l'argent. Et je pense que vous devriez garder le fuit de cette taxe pour le réaffecter au secteur et éviter effectivement que la voiture ne roule à nouveau sur un clou. Mais là, vous supprimez cet argent. Et je vous mets ma main à couper que vous allez revenir au budget primitif avec une demande de subvention exceptionnelle sur le budget général au lieu de prendre le fuit de cette taxe pour aller financer ou de la trésorerie ou de l'aide à l'exploitation ou de l'aide à la commercialisation. Et là, ça veut dire que c'est le pot commun de tout le monde qui va payer les mesures que vous allez proposer pour sortir de la crise. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Ne supprimez pas avant d'avoir discuté. Parce que suspendre, encore une fois, M. le Président, ça veut dire supprimer. Alors, allez jusqu'au bout, dites que vous supprimez. Georges dit que tu supprimes et que tu ne veux plus de cette taxe. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Mais je pense que c'est à l'heure aujourd'hui et qu'il est urgent de suspendre votre suspension. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Ministre, chers collègues, représentants, journalistes, bonjour. C'est vrai, cette situation perdure, déjà, vous le savez très bien, M. le Président, puisque à l'époque, entre les perliculteurs, nous ne sommes pas arrivés à avoir un accord pendant toutes les négociations qu'il y avait. Cette situation, ce n'est pas par la suppression et la suspension de cette taxe qu'on va arriver à résoudre le problème. Non, je le dis, c'est vrai, et tout, parce que le problème est énorme. Mais, M. le Président, on s'était tous mis d'accord, et là, de changer la date de cette suspension, de la perception de la taxe. Mais ce qui est positif aujourd'hui, c'est que les perliculteurs, aujourd'hui, se concertent, se parlent, demandent à revoir et à faire une réforme complète du secteur de la perliculture. On aura beau débattre au sein de cette Assemblée, on ne va rien résoudre du tout, puisqu'il n'y a pas les professionnels. On a juste remis, remis, donné notre date et tout. Je crois que c'est ça. C'est vrai que certains vont profiter de ces dossiers pour pouvoir faire de la politique, pour pouvoir faire de la politique et tout. C'est normal, c'est le jeu du politique. Mais ici, au moins, c'est la première fois que, dans cette Assemblée, on arrive à débattre des dossiers. Peut-être longuement, même très longuement, mais au moins en débat. Moi, depuis que je suis ici, c'est la première fois qu'on débat ensemble. Et on se respecte. On se respecte. À part de temps en temps, il y a des petits mondes d'oiseaux qui sortent. Mais enfin, peu importe. Et puis, il faudrait peut-être qu'on se rappelle une chose, et ce qu'il a toujours dit notre collègue Giraud, le gouvernement propose, nous débattons et nous légiférons. C'est ici. Voilà, M. le Président. Merci, Président. C'est vrai que ça fait beaucoup d'heures que nous débattons de ce sujet. Toutes les interventions sont des interventions intéressantes qui viennent enrichir le débat et la réflexion, même si nous n'arrivons pas à forcément une conjonction de points de vue à l'unanimité. C'est le principe même du débat contradictoire. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Et vous prenez cette mesure de la suspension du DSPE comme étant la réforme de la pelliculture. Ce n'est pas la réforme de la pelliculture. Il y a une multitude de problèmes dans la profession. Donc, ce dossier vient traiter un point précis que vous n'avez pas encore abordé la semaine dernière, un peu, mais pas totalement. Tout simplement pourquoi ? Et vous savez bien comment se forment les prix à l'exportation. Et à quel moment on paye ce DSPE ? Le DSPE est dû à l'exportation. Lorsque les enchères se font à l'extérieur ou ici, les prix se font, sans parler de DSPE. Il y a un prix de marché. Mais qui paye ce DSPE ? C'est le vendeur. Nous l'avons tous dit ici. C'est le vendeur. Et aujourd'hui, tous les pelliculteurs, y compris les petits, encore plus les petits, c'est eux qui ont le plus d'impayés à la banque. Eux tous ne peuvent plus payer. Parce que le cours de la perle, encore une fois, je l'avais dit, est tombé. Des dernières statistiques, j'avais donné une moyenne de 1 390 francs le gramme. Mais si on prend en fonction des catégories et en fonction des perles, eh bien, il y a des perles qui sont vendues à 800 francs le gramme. Et maintenant, ça se pratique à 600 francs. Et qui paye ? Si on le suspend, ce versement de 200 francs par gramme, c'est en moins pour les pelliculteurs, y compris les petits pelliculteurs, c'est surtout eux qui ont des problèmes de banque et de trésorerie, à payer la banque. Ça fait trois mois que j'ai reçu les pelliculteurs, je les ai tous reçus. Et c'est ce qui revient. C'est ce qui revient. Et donc, le problème, il est là. Et donc, cette suspension de DSPE permet aux vendeurs, eh bien, de garder tout le prix pour faire face à ces comptes d'exploitation. Il faut revenir, il faut bien voir, parce qu'ici, on parle des comptes d'exploitation des pelliculteurs et des exportateurs. Soit ils sont les mêmes, soit ils sont différents. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà constitué des stocks à l'extérieur et qui, eux-mêmes, ont payé les DSPE ici, au départ. Mais si, par la suite, pendant cette fenêtre de trois, quatre mois, il n'y a pas de DSPE, le prix sur le marché, compte tenu de ces produits, ce n'est pas un produit alimentaire. Il n'y aura pas de prix moyen pondéré à la vente. C'est un prix de marché. Le fonctionnement est totalement différent. On est dans la bijouterie, dans des produits de gamme. Donc, ce DSPE, eh bien, ce ne sera pas payé par les pelliculteurs et par les exportateurs. Ils pourront faire face aux échéances de la banque. Aujourd'hui, ils sont en grosse difficulté au niveau des banques. C'est pourquoi cette urgence qui est proposée. Donc, nous sommes d'accord pour dire, ensuite, il faut donner un programme global. Dans le programme de Tota Toaia, il y a déjà des voies qui sont tracées dans ce plan de redressement de la filière. On ne revient plus sur tout ce qui a été fait jusqu'ici pour améliorer la qualité, pour contrôler les concessions. Ensuite, ce qui a été fait par les uns et les autres pour solliciter le contrôle au niveau des fermes, sur le plan du droit du travail, sur le plan de la protection des travailleurs, tous ces aspects-là continuent. Ce n'est pas abandonné. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Mais nous sommes en train de traiter un problème qui conditionne les prix à l'exportation et surtout le redressement financier de tous ces pelliculteurs. Je n'ai pas entendu un seul pelliculteur me dire que je n'ai pas de problème de banque. Je ne peux pas payer la banque. Je n'en ai pas connu. Que celui qui est ici dise qu'il n'y a pas un seul pelliculteur qui n'a pas de problème avec sa banque, eh bien, je voudrais connaître le nom de ce pelliculteur. Même les plus gros, comme les plus petits, ont des problèmes avec la banque. Alors, lorsqu'on dit suspension, lorsqu'on dit suspension, c'est bien une suspension, ce n'est pas une suppression. Quand on met une date bien définie de la fin de la suspension, si on n'intervient pas et quand la date arrive, eh bien, la suspension tombe, la perception est réactivée. C'est seulement la perception qui est suspendue par le DSPE. Le DSPE existe toujours puisqu'on ne supprime pas le DSPE. Ce que propose le rapporteur de réduire au 31 décembre, c'est pour donner moins de temps au ministre de la Père et la Culture pour apporter toute une panoplie de mesures dans le redressement de ce secteur. C'est pourquoi, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, M. le Président, je propose de retirer mon sous-amendement numéro 1 à l'amendement numéro 2. M. le Président. M. le Président, M. le Président, Conformément au débat de l'Assemblée d'Apollée française à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire numéro 2, et afin de permettre une concertation de tous les acteurs sur le devenir du droit spécifique sur les perles exportées, DSPE, il est proposé de suspendre jusqu'au 31 décembre 2008 la perception du DSPE, au lieu de supprimer ce droit comme initialement prévu. Il est proposé l'insertion d'un nouvel article LP5 comme suit, au lieu de, je cite, « Article LP5-1, la délibération numéro 93-168-AT du 30 décembre 1993, portant modification de la fiscalité perlière à l'exportation est abrogée, de les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2008, lire. Article LP5-1, l'interception du droit spécifique sur les perles exportées, DSPE, visée à l'article 1er pour la délibération numéro 93-168-AT du 30 décembre 1993 modifié, a suspendu jusqu'au 31 décembre 2008. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2008. Merci, M. le rapporteur. Il n'y a pas de discussion sur la recevabilité. Ce sous-amendement est recevable. Merci, M. le Président. Bien sûr, M. le ministre, il n'y a pas un perliculteur qui n'ait pas de problème d'argent. Mais ce ne sont pas que les perliculteurs, tout le monde qui, ici, dans cette salle, n'a pas de problème d'argent. Alors, Tansot peut-être, Boussou, mais nous, tous les autres, nous avons tous des problèmes d'argent. Alors, il ne faut pas, quand même, essayer de nous prendre pour des vessies. D'autre part, lorsque vous nous dites, j'ai rencontré tous les perliculteurs, je crois que vous exagérez, là. Vous avez peut-être rencontré tous les gros perliculteurs, mais vous n'avez pas rencontré les petits perliculteurs. Eh bien, voyez-vous, nous venons de rencontrer le Président Temaru et moi, le maire de Takaroua, ayant appris qu'il y avait un débat ce matin sur le droit, est venu et nous a demandé à nous rencontrer. Et elle nous précise que Takaroua est le premier producteur de nacre. En 2007, elle a exporté 8 millions de nacre, enfin vendu à l'extérieur de Takaroua, 8 millions. Et elle estime le nombre de nacre dans le Lagan à environ entre 80 et 100 millions. Vous avez des perliculteurs, des gros perliculteurs, entre 6 et 8 millions de nacre sous le Lagan. Alors, pouvez-vous me dire que la suppression de ce DSEP va solutionner le problème des perliculteurs ? Si vous me dites oui, vous trompez l'Assemblée. Mais je ne pense pas que vous le direz, parce que c'est une petite mesure parmi tant d'autres. Elle est venue pour nous dire, surtout faites tout pour ne pas que ce droit soit supprimé. Nous sommes contre la suppression de ce droit. Elle parle au nom de tous les perliculteurs, des petits perliculteurs, quand elle dit ma population, pour ma population, je vous demande de ne pas voter cela. Eh bien, nous votons contre votre Amadoa. Merci, M. le Président. M. le Ministre, vous avez dit à juste titre que tout le monde a des problèmes d'argent dans le secteur de l'appel. Alors, moi, ce que je vous propose, pourquoi ne pas faire un moratoire auprès des banques pour aider ces personnes qui ont des problèmes d'argent, tous ces gens concernés, au lieu de la suppression, de la suspension de cette taxe pour trois mois, qui va ne servir à rien, sauf à moins que vous soyez menacés à ce point-là de ne pas pouvoir trouver... Ben, je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Vous descendez maintenant à trois mois. Mais non, mais c'est louche quand même. Alors, je propose aussi l'idée d'un moratoire auprès des banques plutôt que la suspension de cette taxe. Merci. Je vous remercie. 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 Le dernier, non mais on ne peut pas, Monsieur le Président, je ne vais pas relancer le débat, mais je ne peux pas accepter le fait de comparer la situation qui se présente à nous aujourd'hui au moratoire sur les essais nucléaires. Pas possible. Je ne veux pas faire un procès aux socialistes, mais vous savez ce qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Donc la juste réponse a été la décision du Président de la République. C'est pour ça, il ne fallait pas évoquer le sujet. Alors il faut faire des comparaisons d'échelle à échelle égale, n'est-ce pas ? Donc pour en revenir à notre dossier Hiro, on va désorganiser complètement la filière de commercialisation internationale de la perle. On bouge la tarification internationale. Vous aurez ça sur la conscience. Merci beaucoup. Tony Gérard. Merci. 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 Monsieur le Président Yoran Antatoporo. Je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données, le pourquoi du refus de l'UDSP. Je vais simplement rappeler au ministre qu'il aura du mal à suspendre dès lors que la loi de pays sera contestée devant les juridictions. compte tenu des délais qui seront pris, généralement, c'est trois mois. Et donc on va se retrouver en fin d'année. Ça veut dire que la taxe sera quand même perçue. Si le temps de promulguer, la promulgation ne peut attendre que la sanction du Conseil d'État en contestation. Alors j'aurais compris qu'il y avait plus de délais, mais là, c'est la situation qui va se poser. Tout un chacun peut contester la décision. On est en loi de pied. Le Conseil d'État prendra le temps. Généralement, c'est trois mois. Lorsqu'on sait qu'il faut un mois de publication pour l'information, que suite au délai d'un mois, les contestations peuvent être déposées. Généralement, c'est trois mois. Donc, regardez le délai. Nous sommes donc à la fin de l'année. Allez donc expliquer aux agriculteurs qui, heureux de votre décision aujourd'hui, vont vous dire « Mais pourquoi on continue toujours à payer ? » Parce que la décision n'est pas close. C'est la juridiction. Voilà. Merci, M. le Président. Je crois que nous sommes arrivés sur un modus vivendi en ce qui nous concerne, sur la suspension du DSPE jusqu'à la fin de l'année, à compter du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Hirot Farere. Il a dit quelque chose de très vrai. Il faut que cette décision prise aujourd'hui soit l'amorce, je dirais, d'une volonté réelle de mettre en place un véritable plan de relance de la perliculture. Le GIE continuera à fonctionner. Par contre, nous avons tous un rendez-vous dans le cadre du document budgétaire 2009 et des nouvelles propositions qui devront être traduites à l'intérieur de ce budget. Nous avons entendu tout et n'importe quoi de la bouche de l'opposition. Je crois qu'ils ont fait preuve vraiment d'une grande mauvaise foi en nous disant que ce serait... Si vous voulez relancer le débat, on y va. C'est l'instant où on viendrait à suspendre cette mesure. On va relancer le débat, là. On vous a écouté pendant des heures. On va relancer le débat. Laissez-moi parler un tout petit peu. Le vote a été fait, là. Maintenant, la majorité vient de décider à 29 voix. C'est comme ça, dans toute démocratie. Et je voudrais simplement dire à M. Jérôme, qui ose nous parler du poids ou du contrepoids de l'opposition, que lorsque vous aviez une majorité à 44, vous avez été incapable de voter le budget. Alors, on n'a pas de leçons à recevoir de votre part. Merci. Merci. Oui, Président. J'ai effectivement un troisième amendement, qui est la suite de ce qu'on vient de voir, qui concerne la modification de l'intitulé du projet de loi de pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Donc, après les mots, les mots à l'importation, ajoutez les mots et à l'exportation. Merci. 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 Président. Vous savez, M. le Président, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a fait réfléchir, parce que je ne percevais pas le sens de ce que disait votre grand-père. On ne donne pas à manger à un âne qui n'a pas faim. Et je suis désolé pour vous, parce qu'aujourd'hui, vous faites les frais en fin de compte. On aura beau alimenter, alimenter, alimenter le débat, on se rend compte, malheureusement, que tout cela ne sert à rien. Je note, je note, non, ce n'est pas un proverbe de Toumarin, c'est un proverbe de Huitia. Ça sert à quoi, M. le Président ? Ils ne veulent pas nous écouter. Mais je pense qu'on en est. Vous avez remarqué, M. le Président, que le dernier amendement qui est déposé par ce gouvernement vient pour changer l'intitulé, c'est-à-dire la première ligne de notre loi. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes rendus aujourd'hui ? On change le contenu et on se rend compte que le titre n'est pas bon. Même vote, même sanction, M. le Président. Merci. Bonjour, M. le Président, Nicolas Bertolt-Lantiaouera. Bonjour, M. le Président. Tout et son contraire est dit. Édouard, tu oses dire qu'on ne tient pas compte de ce que vous proposez ? Non, mais là, vous exagérez. Vous avez appartenu à une époque ou à un gouvernement où l'opposition était complètement muselée. Depuis le départ, la proposition de ce texte, c'était annulation du DSPE. On est passé par... Annulation à quoi ? On est passé à suspension jusqu'à la fin de l'année 2009. Et de la fin de l'année 2009, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est la fin de l'année 2008. Et vous voulez nous dire qu'on ne vous écoute pas ? Arrête ton char, Édouard. Arrête ton char. Vous avez la mémoire bien courte, Édouard. Et vu d'une époque ou quoi ? Personne ne pouvait s'exprimer. Et ce ne sont pas mes collègues quand même de l'UPRD qui vont dire le contraire. Vous êtes assis à côté de quelqu'un qui, à l'époque, appartenait à une majorité qui vous empêchait de vous exprimer. Et qui ne tenait même pas compte de vos propositions. Alors, il ne faut pas quand même dire tout et s'encontrer. Là, au contraire, on est arrivé vers quoi ? Vers une situation, une situation médiane. Maintenant, réfléchissons. Mais ne venez pas dire tout et s'encontrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais beaucoup d'estime pour les douaniers. Je vous assure. Mais celui-ci est un cas spécial. Parce que ce qu'il n'a pas remarqué, et je suis déçu de Monsieur Nicolas Bertollon. Non, Bertollon. C'est long ou long ? Non, c'est long. Bertollon. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances nous a annoncé, dès le début du dépôt et de l'explication de son amendement, qu'il s'était trompé, qu'il ne s'agissait pas d'une suppression, mais d'une suspension. Alors, Monsieur Bertollon, ne venez pas à nous dire que c'est après nos débats. C'est parce que Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Puchon, s'était rendu compte qu'il avait fait une erreur. C'est tout. Il n'a jamais été question, jusqu'à hier, d'une suppression de cette DSPE. Alors, ne venez pas à nous dire que c'est à cause du débat qu'il vous a éclairé. Il ne vous a pas éclairé du tout. Mais alors, mais du tout. Vous vous rendez compte ? Il a fallu qu'on cite Mitterrand ici. Pourquoi pas son vote ? Merci, Monsieur le représentant. Nous sommes sur l'amendement numéro 3 qui modifie l'intitulé, donc, de notre loi de pays, en y ajoutant le mot et à l'exportation. Je voudrais interroger le ministre des Finances, parce que nous avons aussi un sous-amendement numéro 1 qui vient modifier également cet intitulé, où on remplace un mot « suppression » par un mot « suspension ». C'est encore autre chose, ça. Ça va venir après. C'est dans l'exposé des motifs, simplement. D'accord. Merci. Nous avons donc un autre sous-amendement, je vous rappelle, qui ne vient pas modifier l'intitulé du projet, mais qui vient modifier l'exposé sommaire qui parlait de suppression, alors qu'il s'agit de suspension. Si j'ai bien compris, il s'agit de ça. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que la route est semée de clous, hein. 29 pour et 27 contre, comme d'habitude. Même vote, Marourou. La modification de l'intitulé est adoptée. Pour le sous-amendement, M. le ministre, vous avez la parole. Oui, pour le sous-amendement, c'est très simple. Concernant le corps de la rédaction sur l'exposé sommaire, au lieu de suppression, lire suspension. Voilà. Merci. Marourou, recevabilité accordée. Mon entourage, c'est propre. C'est très important, hein. C'est très important. 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 Sauf que j'attends toujours la différence entre suspension et puis suppression. On réo-mahoui, hein. On réo-mahoui. M. le Président, est-ce que nous sommes arrivés à la fin de ce dossier ? Aïtia ? Oui, je voudrais répondre à la parole à propos de la suspension pour la reprise de notre commission cet après-midi. M. le Président, c'est une suspension ou une suppression de l'encéen ? Marourou, c'est pas très important. C'est la bourgation de l'Assemblée, oui, M. le Président. Oui, M. le Président, c'est une suspension, 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 est-ce qu'on peut faire un débat sémantique ? Oui, non, là, c'est très clair, puisque ce n'est pas une suppression. Une suppression, c'est qu'on annule définitivement, alors que là, c'est une suspension de la perception. C'est vrai que le droit existe toujours, mais on ne perçoit pas la recette. Voilà la différence. Voilà. Pierre Frebo, Tony Géros, armé au Vito Mamatois. Pierre Frebo, tiens oui. Oui, non, ça n'a pas. Je ne sais pas pour moi. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour moi, je n'ai pas pour moi. Je ne sais pas. Maroro, Tony Géros, tiens oui. Prétitemi, il y a une autre suspension et une suppression. Il y a une autre suspension et une suppression et un suppression. est-ce que vous avez déjà vu la situation ? Je me suis dit que vous avez déjà vu la situation, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu la situation, mais je ne sais pas si vous avez vu la situation. Vous avez vu la situation ? Je ne suis pas venu à l'instant. Je suis venu à l'instant Britannique. ... 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 Bonjour, c'est parti de l'Université de l'Université d'Ottawa. Bonjour, c'est parti. Si nous sommes d'accord, on pourrait suspendre et reprendre à 4 heures, sachant bien entendu qu'il nous faudra 2 heures pour tenir cette commission de contrôle budgétaire. Merci. La séance est reprise. Nous passons au rapport 47-2008 sur le projet de loi du pays relatif à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes. Monsieur le rapporteur, je vais donner lecture de votre rapport. Madame la Présidente, je souhaiterais que Mme Eleanor Parker m'assisse sur ce dossier et fasse lecture de notre rapport. Très bien, Mme Parker. Monsieur le rapporteur. 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 Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Diorana. Par lettre numéro 105 PR du 27 juin 2008, le Président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes. Rente 1. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, plus connu sous le nom de système harmonisé ou SH, est une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Elle permet d'identifier et de codifier l'ensemble des marchandises dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. Le SH est régi par la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui le définit comme une nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférant les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que des règles générales pour son interprétation. Actuellement, plus de 200 pays et unions économiques ou douanières, totalisant près de 98% des échanges mondiaux de marchandises, utilisent le système harmonisé pour établir leur nomenclature tarifaire, nomenclature utilisée pour la perception des droits de douanes à l'importation, et leur nomenclature statistique, nomenclature utilisée pour recueillir des données servant à l'établissement des statistiques du commerce extérieur ou leur nomenclature combinée, nomenclature intégrant la nomenclature tarifaire et la nomenclature statistique qui doit être utilisée pour l'établissement des déclarations en douane. Grand 2. La mise à jour du SH est assurée au sein de l'OMD par le comité du système harmonisé qui représente les parties contractantes à la Convention du SH. Elle intervient tous les 4 à 6 ans selon les besoins des utilisateurs et en fonction de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international. Lors de ces 104e session tenues à Bruxelles du 24 au 26 juin 2004, l'OMD a adopté une recommandation visant à amender le SH pour la troisième fois. Cette révision comporte 354 séries d'amendements qui portent sur 962 modifications et ou suppression de notes de codification ou de libellé de position. La version du SH qui en résulte est appelée version 2007. La précédente, bien sûr, version datant de 2002. Le texte des derniers abonnements ainsi que des versions électroniques des tables de concordance entre les versions 2002 et 2007 du SH peuvent être consultées sur le site internet de l'OMD. En grand 3, par délibération numéro 88-136 acté du 13 octobre 1988 modifié, la Polynésie française a décidé d'adopter le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le SH possède une structure logique qui regroupe plus de 1200 positions en 86 chapitres, ces derniers étant eux-mêmes organisés en 21 sections. Ainsi, plus de 5000 groupes distincts de marchandises y sont identifiés par un code à 6 chiffres, dont les 4 premiers correspondent au numéro de la position concernée, le 5e et le 6e chiffres du code correspondant respectivement aux sous-positions à 1 ou à 2 tirés. En Polynésie française, les autorités leur ont adjoint deux chiffres afin de pouvoir créer de nouvelles subdivisions répondant aux besoins du pays. Quatre sous-positions de la nomenclature combinée de la Polynésie est donc assortie d'un code numérique composé de 8 chiffres. Les 6 premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé. Les 7 et 8e chiffres identifient les sous-positions locales. Lorsqu'une position ou une sous-position du système harmonisé n'est pas subdivisée pour les besoins locaux, les 7e et 8e chiffres sont 0,0. Les amendements issus de la 3e révision du SH affectent donc nécessairement la structure de la nomenclature utilisée en Polynésie française pour l'établissement des déclarations en douane, qui en est une déclinaison. Il convient par conséquent de les intégrer dans l'ordre juridique du pays en modifiant la dite nomenclature. La nouvelle nomenclature combinée de la Polynésie devait être applicable à compter du 1er janvier 2009, alors que la 3e révision du SH est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 au niveau des parties contractantes à la Convention SH. Toutefois, l'impact de ce report sur les professionnels concernés devrait être très faible si l'on se réfère au calendrier des précédentes actualisations de la nomenclature du tarif des douanes. Rappelons en effet que la 1re version du SH a été adoptée et appliquée en Polynésie française à compter du 1er janvier 1989, alors qu'elle était entrée en vigueur au niveau des parties contractantes à la Convention SH depuis le 1er janvier 1988. De même, la version 2002 du SH n'a été utilisée sur le territoire qu'à partir du 1er janvier 2003. Gros 4, l'occasion a également été saisie de parachever la refonte du dispositif technique utilisé pour individualiser les produits de première nécessité, PPN. En effet, au moment de l'instauration du régime des PPN, l'exonération de tout droit et taxes dont ils devaient bénéficier à l'importation s'est traduite par la création de la nomenclature du tarif des douanes, de plusieurs suppositions visant expressément les produits concernés. Or, depuis 2006, afin de s'affranchir définitivement des difficultés liées à la détermination et au changement de codification des produits, il a été décidé de ne plus inscrire les régimes fiscaux privilégiés directement dans le corps de la nomenclature, mais de recourir au système dit des codes avantages. Ces codes constituent une solution technique permettant d'intégrer dans le système de dédouanement SOFIX les différents textes applicables à l'importation des marchandises données et, en particulier, tous les textes qui instituent des exonérations. La loi du PI numéro 2006-12 du 12 avril 2006, portant diverses mesures fiscales à l'importation, a amorcé cette réforme pour les PPN. Afin de poursuivre dans cette voie, il est proposé de supprimer les dernières suppositions qui visent expressément des produits classés PPN, Désormais, dans le système SOFIX, le régime fiscal privilégié prévu par la délibération numéro 83-143 du 26 août 1983 modifié ne sera donc plus directement lié au numéro de codification des produits de première nécessité dans la nomenclature combinée. Pour bénéficier de l'exonération instaurée en faveur des dits produits, les opérateurs devront solliciter un code avantage au moment de la saisie de leur déclaration d'importation dans le système SOFIX. A défaut, le système appliquera aux marchandises concernées le régime de taxation de droits communs. La mise en œuvre de cette technique est absolument neutre en termes de fiscalité. Elle offre en revanche l'avantage d'une plus grande souplesse de gestion. Ainsi, dans le cas où un produit viendrait à être ajouté ou supprimé de la liste des produits de première nécessité, il n'y aura pas lieu de modifier parallèlement la nomenclature du tarif des douanes. Grand 5. Dans la même optique, et compte tenu de l'impossibilité de transposer les suppositions locales créées par la délibération numéro 99-52 APF du 22 avril 1999, il est proposé de ne plus individualiser des matériels bénéficiaires du programme METOA dans le corps de la nomenclature. Il convient toutefois de souligner ici que, dans la mesure où la délibération numéro 99-52 APF du 22 avril 1999 portait modification de la nomenclature du tarif des douanes, le fait d'amender cette nomenclature sans y transposer les suppositions visant expressément les produits METOA aura pour conséquence d'abroger implicitement la dette délibération et donc de priver de base légale le dispositif d'exonération existant à compter du 1er janvier 2009. Il sera donc nécessaire d'apporter un nouveau texte, en l'occurrence une loi de PI, afin de remplacer cette délibération et de proroger le régime fiscal privilégié actuellement applicable au produit METOA au-delà du 1er janvier 2009. Ce texte devra s'attacher à désigner les matériels éligibles au bénéfice de l'exonération de façon littérale et non plus par référence à le numéro de classement dans la nomenclature du tarif des douanes, l'objectif étant là encore de s'affranchir pour l'avenir de toutes les difficultés liées au changement de codification. En pratique, il sera intégré dans le système SOFIX par le biais d'un coût d'avantage que les opérateurs devront solliciter au moment de la saisie de leur déclaration d'importation. 6. Par ailleurs, s'agissant des marchandises soumises à la taxe de développement local TDL, dans un souci de cohérence et afin de réserver l'usage des codes d'avantage, au seul cas où le législateur a entendu soumettre certaines marchandises à un régime fiscal privilégié, c'est-à-dire leur octroyer un réel avantage, il est proposé de créer des suppositions tarifaires pour identifier au sein d'une codification SH les produits que le législateur a expressement désignés dans la délibération numéro 97-194 APF du 24 octobre 1997 modifié. En utilisant la formule, la TDL ne s'applique que sur. Cette mesure concerne les marchandises suivantes. Pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, aliments préparés pour chevaux, lapins et vaches, mousse de polyutérythane, poubelle et seau en matière plastique, lame de lombri multi-alvéolaire en PVC, dont la largeur de la section n'excède pas 300 mm et la hauteur de la section n'excède pas 15 mm. Article en tapas, article en patchwork, polynésiètes communément appelées Tifeifei, kayak, pavés en béton préfabriqués, dont le rapport de leur surface exprimée en centimètres carrés à leur épaisseur exprimée en centimètres est inférieure à 100. Des types utilisés pour le revêtement des sols extérieurs ou des chaussées, dont la surface extérieure n'a subi aucun traitement et ne représente aucun relief. Dalles en béton préfabriquées, dont le rapport de leur surface exprimée en centimètres carrés à leur épaisseur exprimée en centimètres est supérieure ou égale à 100. Des types utilisés pour le revêtement des sols extérieurs ou des chaussées, dont la surface extérieure n'a subi aucun traitement et ne présente aucun relief. En effet, actuellement, le système Sofix Liquide, la TDL, sur tous les produits classés dans la codification SH, dont relèvent les marchandises listées ci-dessus, et il appartient aux opérateurs de solliciter un code avantage lorsque leur marchandise n'entre pas dans le champ d'application de la délibération numéro 97-194 APF du 24 octobre 1997 modifiée, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. A l'avenir, la TDL ne sera liquidée que sur les seules marchandises relevant des suppositions tarifaires spécifiquement créées à cet effet. Il faut souligner que cette proposition constitue un simple aménagement technique. Elle est absolument neutre en termes de fiscalité dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur le champ d'application de la TDL. Dans 7, il est également proposé de moderniser et de simplifier la nomenclature dans un certain nombre d'hypothèses, ce qui se traduit notamment par la suppression de certaines suppositions tarifaires dont le maintien ne se justifie plus. Ainsi, par exemple, la distinction vêtements de travail-autres vêtements a été supprimée dans l'ensemble du chapitre 62 dans la mesure où les deux catégories de vêtements sont soumises à la même fiscalité. Pour les mêmes raisons, absence d'incidence fiscale, la décision a été prise de ne plus individualiser les appareils destinés à la navigation maritime et aérienne au sein de la position 8525 ainsi que les accessoires et parties de tracteurs au sein de la position 8708. Grand 8, compte tenu de l'ampleur des modifications qui y sont apportées, l'option a été retenue de diffuser une version intégrale de la nouvelle nomenclature combinée. Cette option présente en effet l'avantage de mettre à la disposition des opérateurs un outil complet et juridiquement consolidé. Grand 8, 9. Enfin, compte tenu du lien qui unit les documents qui leur sont annexés, il importe que la présente loi du pays et la loi du pays relative aux droits de douane entrent en application à la même date. En effet, il est indispensable que la nomenclature utilisée pour fixer le taux de droit de douane applicable à une marchandise donnée soit strictement identique à la nomenclature combinée qui doit être utilisée pour l'établissement des déclarations en douane. En outre, en raison des contraintes liées à l'éboration des statistiques du commerce extérieur, la date d'entrée en vigueur des deux textes doit correspondre au début d'une année civile. C'est pourquoi il est proposé de subordonner l'entrée en vigueur de la présente loi du pays à l'entrée en vigueur concomitante de la loi du pays relative aux droits de douane et de fixer le jour de cette entrée en vigueur simultanément. Au 1er janvier 2009, sous réserve que les deux textes aient été publiés au journal officiel de la Polynésie française le 31 décembre 2008 au plus tard, et au 1er janvier 2010, dans le cas contraire. Compte tenu de tous ces éléments, je vous invite, chers collègues de l'Assemblée, à adopter le projet de loi du pays 6 juin. Madame la Présidente. Madame la Présidente, la discussion générale est ouverte, et nous commencerons par un intervenant du groupe de Tato Aïa, M. Bertholland. Oui, merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, OMD, SH, SOFIX, TDL, pas d'équivoque possible, nous sommes bien en présence du chargant douanier qui me tient tant à cœur, ce qui nous amène directement à l'étude de notre projet de loi du pays relatif à la nomenclature du tarif des donnes. Alors, pourquoi un tel rapport est-il nécessaire aujourd'hui ? La réponse, mes chers collègues, est simple. Notre fait noire doit se mettre à jour concernant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, plus communément appelé système harmonisé OSH. En effet, la communique française, à part délibération 88136 AT du 13 octobre 88 modifiée, a pris la décision d'adopter le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ce système qui permet de faciliter le commerce international, en offrant une base commune et reconnue pour le classement des marchandises, a été amendé pour la troisième fois pour donner la version 2007. Ainsi, notre territoire se doit de valider la dernière version de cette nomenclature douanière qui est en vigueur actuellement dans les autres pays signataires de la Convention. Il faut savoir que plus de 190 pays utilisent cette nomenclature et les membres de l'OMD détiennent plus de 90% du commerce international. Procéder la même nomenclature douanière va permettre à la Polynésie française d'amoniser ses procédures de commerce international, de réduire le coût de ces échanges et d'accélérer les démarches déclaratives auprès du service des douanes. Par conséquent, au vu des différents indicateurs de notre économie, il est urgent de prendre une décision pour une application effective de ces modifications en 1er janvier 2009. En poursuivant le même objectif de simplification, des échanges et de rationalisation de l'utilisation de l'outil informatique de dédouanement sous fixe, trois mesures sont prises. On finalise la mise en place de positions tarifaires spécifiques pour les produits de première nécessité. L'exonération se faisant dorénavant par le biais de codes avantages, il en sera de même pour l'exonération des produits METWORK, le matériel informatique, retrait des suppositions tarifaires avec application d'un code avantage spécifique sur les codes SH de base. En effet, l'utilisation de ces codes avantages, en plus de donner plus de souplesse à l'application de ces dispositifs, permettent aussi de quantifier de manière très claire les moins-values fiscales engendrées par ces destinations privilégiées. Pour les marchandises qui payent de la TDL, le mouvement invest s'est enclenché. Jusqu'à présent, pour une marchandise qui paye de la TDL, alors qu'elle appartient à une position tarifaire dans laquelle on trouve aussi des marchandises qui ne sont pas soumises à TDL, c'était la fiscalité la plus haute, c'est-à-dire avec TDL, qui s'appliquait. Pour permettre aux autres marchandises de cette position SH de ne pas payer de la TDL, parce que dans le produit localement, il fallait activer un code avantage. C'était une utilisation détournée de ce dispositif. Dorénavant, dans la position SH de base, la fiscalité commune s'appliquera et pour les marchandises soumises à TDL, il y aura création d'une supposition spécifique. J'ai conscience de la technicité du sujet et je tiens à rappeler que ce projet de loi de pays n'aura aucune incidence sur la fiscalité elle-même. En effet, ces modifications ont pour but unique de clarifier et simplifier les codifications douanières et surtout de s'aligner sur la nomenclature SH. C'est dans cette optique que la direction des douanes s'est attachée à conserver un taux de droits de douane constant tout en effectuant ces changements. Toutefois, nous verrons dans l'étude du projet de loi de pays relatifs aux droits de douane que cela n'a pas toujours été possible. Malgré tout, les rapports commerciaux au point international sont aujourd'hui d'une importance capitale et participent au développement économique de notre pays. Je souhaite donc, Mesdames et Messieurs les représentants, un vote unanime de votre part. Je vous remercie. Parourou, nous demandons l'intervenante de Temanat Momotou. En remplacement, Michel Libre, c'est Mme Irouto Liliane qui va intervenir. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Journaliste internaute publique, Couror. Le Sofix, cellule chargée d'accompagner les entreprises qui importent de la marchandise de l'étranger. Cette assistance est définie dans l'établissement par des formalités de dédouanement et par des renseignements sur les procédures à respecter en matière de réglementation douanière et de formalité d'importation. La nomenclature du tarif des douanes devrait permettre une meilleure lisibilité dans l'utilisation de données. Par ailleurs, il nous a été indiqué que par cette réforme, on distinguera plus clairement premièrement les marchandises spécifiques, celles qui sont soumises à la taxe de développement local, deuxièmement des marchandises qui, elles, sont soumises aux tarifs de droit commun. L'apparition en 2006 de ce qu'on appelle les codes à montage permet une certaine flexibilité pour le Sofix, car à chaque modification ou nouveau texte législatif, le Sofix intègre ces nouvelles données. Ces modifications sont d'ordre technique et concernent un domaine bien spécifique que celui des douanes. Nous retiendrons donc que ce système international doit s'appliquer aussi en politique française, que cette nouvelle nomenclature permettra d'élaborer des statistiques sur le volume des droits et taxes exonérées par rapport à une destination bien précise, grâce notamment à la logique du code à montage, et que cette nouvelle nomenclature combinée du tarif des douanes permettra également de préciser les marchandises sur lesquelles la Polynésie française aura mis une disposition réglementaire. Cet aspect technique de la loi de pays rentrera en concordance avec le dossier suivant sur la loi de pays relative aux droits de douane. Le groupe Temanaut et Momotou se prononce donc en faveur de ce projet de loi de pays pour son utilité, sa nécessité. Marourou, l'intervenant du groupe DSP. Pas d'intervention, M. Ruffits. Merci, Mme la Présidente. Je n'ai pas prévu d'intervenir, mais j'avoue que je suis un petit peu perdu dans les explications qui nous ont été données, mais je crois que mon ami Nicolas pourra peut-être m'aider. Même si ce matin, j'ai abouti à m'abstenir, mais peut-être que là, il va m'aider à voter pour. Parce que si je comprends bien, encore une fois, c'est une vraie question, la logique qui est développée pour mettre en place les codes avantages et tous les avantages qui nous sont vantés dans la technique du code avantages pour les PPL ne vaut plus pour la TPL. Il y a un désavantage plutôt à procéder par code avantages pour la TPL. Et dans le rapport, il nous est exposé que cela permettra notamment, lors d'une modification de la liste des PPL, d'avoir plus de souplesse pour ne pas revoir toute la nomenclature. Mais j'ai l'impression qu'on a plus souvent touché à la liste des produits soumis à TPL qu'à celle des PPL, ou tout aussi souvent, puisqu'on a encore eu à statuer sur ce sujet-là. Donc cet argument technique ne me semble pas tellement tonier, mais il y a peut-être d'autres choses qui m'échappent, parce que là, c'est la vraie pratique du métier. Selon les arguments qui nous sont exposés, il me semblait qu'on aurait pu conserver aussi pour la TPL ce fonctionnement-là, du code avantages. Mais donc c'est une vraie question que je pose pour savoir en quoi est-ce que c'est plus intéressant de le faire pour les PPL et pas pour la TPL, sachant que... Je n'ai pas trouvé de réponse dans le rapport, en fait. Merci, Madame la Présidente. Marourou, nous avons un autre intervenant, M. Bertolland, du groupe de Catoaïa. Oui. Alors, en fait, le principe, il est simple. C'est que concernant les PPN, l'activation du code avantages sur la déclaration, les droits et taxes susceptibles d'être payées si la marchandise ne devient plus la PPN, apparaissent quand même sur la déclaration et apparaissent comme étant des droits et taxes exonérés. L'avantage de ce système, c'est qu'en fin d'année, avec un logiciel d'extraction de données, on est capable de mettre en place des statistiques et de quantifier les moins-values fiscales rattachées à la destination privilégie de ce produit en tant que PPN. Ça, c'est pour les PPN. Maintenant, pour la TPL, en réalité, il se passait quoi, alors ? Il se passait que dans une position tarifaire de base, tu pourrais retrouver plusieurs types de marchandises. Marchandises soumises à TPL et certaines pas soumises à TPL. Pour celles qui n'étaient pas soumises à TPL, donc qui devaient supporter un tarif commun, pour qu'elles ne payent pas la TPL, il fallait activer le code EXO qu'elles ne payent pas cette TPL. En réalité, là, ce n'est pas un avantage pour cette marchandise. Cette marchandise paye le tarif commun, normal. Par contre, la marchandise qui est à la destination, et pas une destination, qui est une marchandise devant subir de la TPL parce qu'elle rentre en concurrence avec une marchandise produite localement, cette marchandise-là, il faut qu'elle subisse de la TPL. Comment expliquer ça ? On prend l'exemple d'un bateau. Les bateaux, ils peuvent être en bois, en fer ou en plastique. Quelle que soit la matière constitutive, les trois se retrouvent dans la même position tarifaire. Avec l'application de la TPL sur le bateau en bois, tous les trois se retrouvaient soumis à TPL. Pour pas que le bateau en fer et en plastique, en aluminium, ne paye pas la TPL, il fallait activer un code EXO. Dorénavant, tout ce qui est bateau normal va avoir le tarif commun. Et le bateau pour qui on veut mettre en place la TPL, on va lui créer une supposition tarifaire spécifique. Et cette supposition tarifaire spécifique va lui permettre de quoi faire ? De subir cette TPL, parce qu'il rentre en concurrence avec une production locale. Tout simplement. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir permettre de quantifier la quantité de TPL perçue dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Parce que là aussi, en fin d'année, on a la possibilité d'extraire les données avec un logiciel d'extraction de données, ça s'appelle Business Object, et de voir le volume de TPL qui ont été perçus dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Merci Madame la Présidente. Merci à mon ami Nicolas de cette réponse. Je pense avoir compris l'essentiel, ou en tout cas la substance. Mais, donc si j'ai bien compris, il y a un intérêt statistique dans les deux formules. d'un côté quand on perçoit et d'un autre côté quand on ne perçoit pas l'impôt. Pourquoi ne pas adopter qu'une seule formule ? À ceci près, j'ai bien compris la nuance entre le bateau en bois et en plastique. Est-ce qu'on n'aurait pas pu procéder par un code désavantage, comme il y a un code avantage, plutôt que de passer par un changement de la nomenclature à chaque fois qu'on va faire évoluer les produits ? D'autant plus que la TDL est un dispositif temporaire. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à revenir. Georges le sait bien sur les produits soumis à TDL et à retirer ensuite cette TDL. Et normalement, l'esprit du législateur, parce que j'ai vu qu'on parle beaucoup de l'esprit du législateur en matière de TDL, était de bien faire en sorte qu'au bout d'un moment, on arrête de protéger, de surprotéger ces produits dès lors que l'industrie locale a pu se développer. C'est un sujet de fond. On ne va pas refaire le débat qu'on a eu ici. mais j'avoue que je comprends bien l'argumentation sur le fait de ne plus modifier tout le temps la nomenclature douanière et le code d'avantage, qui a des vertus statistiques également. D'un autre côté, pourquoi alors ne pas mettre en place une forme de code désavantage que pourrait constituer cette taxation de TDL ? Merci, Mme le Président. Marourou, M. Berthollon ? En fait, Téba, tu as raison. Mais il faut savoir que la création de la supposition tarifaire est une forme de code de désavantage. Parce que pour être dans la situation normale de la fiscalité commune, il faut maintenir la marchandise comme étant déclarée dans la position tarifaire de base. Et comme elle est désavantagée, cette marchandise, par quoi ? Par une fiscalité supplémentaire, on lui crée une position tarifaire désavantageuse. Mais par contre, par rapport à la notion de code d'avantage, il y a véritablement l'activation d'un code pour ne pas payer les droits et taxes. Et c'est ce que l'on explique dans le rapport, c'est qu'au départ, l'esprit de la création du code d'avantage, c'était justement d'enclencher un avantage. Alors que dans l'ancien système avec la TDL, sans la création de la supposition tarifaire, des marchandises qui n'étaient pas soumises à TDL se retrouvaient à devoir la payer et à leur activer un code d'avantage pour qu'ils ne payent pas cette TDL. Alors qu'en fait, par essence même, ces marchandises n'étant pas produites localement, n'étant pas reprises dans la liste des marchandises qui sont mises à TDL, n'ont pas à bénéficier d'un avantage concernant la TDL. Par contre, la marchandise produite localement, devant rentrer en concurrence avec celle qui est importée, celle qui est importée devant payer la TDL, il y a création donc de cette notion de désavantage avec la supposition tarifaire spécifique, tout simplement. Marrou, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons à la lecture du projet de loi. Madame la rapporteure, article LP1. Article LP1, au sens de la présente loi du pays, on n'entend pas nomenclature tarifaire, la nomenclature utilisée pour la fixation et la perception des droits de douane, nomenclature statistique, la nomenclature utilisée pour recueillir les données servant à l'établissement des statistiques du commerce extérieur, nomenclature combinée, communément appelée nomenclature du tarif des douanes, la nomenclature intégrante, la nomenclature tarifaire et la nomenclature statistique qui doit être utilisée pour l'établissement des déclarations douanes, le placement tarifaire d'une marchandise, la détermination selon les règles en vigueur, de la supposition à un huit chiffres de la nomenclature combinée dans laquelle la dite marchandise doit être classée. Merci. La discussion est ouverte. S'il n'y a pas d'intervention, nous passons au vote. Ceux qui sont pour à l'unanimité, l'article 1 est adopté, l'article LP2. Article LP2, l'article 1, la nomenclature combinée est définie conformément à l'annexe 1, si jointe, grand 2, toute référence au classement tarifaire d'une marchandise doit s'entendre comme faite à la supposition à huit chiffres de la nomenclature figurant à l'annexe 1, grand 3, dont toutes les dispositions en vigueur, les références au classement tarifaire d'une marchandise sont remplacées par les références correspondantes de la nomenclature figurant à l'annexe 1. Marourou, la discussion est ouverte. M. Ruffich. Oui, Mme la Présidente, nous sommes tous impressionnés par le nombre de positions et de suppositions dans ce texte, mais M. Bertolland nous a convaincus de voter pour, alors voilà, parce que ça n'est pas une supposition, mais une supposition. Merci. M. Bertolland. Oui, Mme la Présidente, n'empêche que moi, je remarque quand même qu'on ait passé de l'opposition à l'abstention à aujourd'hui l'unanimité. Merci beaucoup. Grâce à vous, M. Bertolland. Nous passons au vote. Même vote, même vote. Article 3. Article 3. La présente loi du pays entre en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de sa publication au journal officiel de la Polynésie française au plus tard le 31 décembre 2008 et de l'entrée en vigueur concomitante d'une loi de pays relative aux droits de douane. À défaut, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2010. Marourou, la discussion est ouverte. Mme Gallenon. Merci, Mme la Présidente. Je voulais juste remercier M. Bertolland pour son intervention. C'est vrai, parce que c'était une intervention de spécialistes, donc c'était clair. Mais ce que je lui demande pour la prochaine fois, c'est de parler un peu moins vite et de souffler, parce que c'est pour les positions et les sous-positions. Mais merci, Nicolas, c'est sympa. Nous passons au vote. Même vote. Même vote, l'article 3 adopté. Donc, nous passons au vote nominatif. Je laisse la parole à M. le déjeuner, je n'ai pas notre... C'est le problème. Algon Ima, absent, procuration à Viriam ou Élise. Bertolland, Nicolas. Bob Dupont, Tamara, absent. Bouissot, Jean-Christophe. Brodin, Rosine, absent, procuration à Chavez-Daphné. Chavez-Daphné. Mme Croce-Valentina, absent, procuration à Frébois-Pafou. Droulé-Jacques, absent, procuration à Frébois-Pierre. Flos-Gaston, absent, procuration à Rufrit-Chteva. Pour les 1 200 positions. Frébois-Joël, absent, procuration à Mamete, Lévi-Agami-Sandra. Frébois-Pierre. Frébois-Edouard, absent, procuration à Mme Hérite-Teura. Fulère-Tilda. Galnon-Minari. Géraud-Santoni. Anderson-Georges. Hirschand-Montea, absent. Hiriti-Teura. Isal-Heifara, absent, procuration à Bouissot-Jean-Christophe. Kauté-Benoît, absent, procuration à Teura-Justine. Kourmoutini-René, absent, procuration à Tariyata-Chantal. Dizons-Merce-Lé, absent, procuration à Serge-Maina. Mamatouéa-Routapou-Victor, absent, procuration à Hirschand-Unopéa. Meïtere-Maria. Manouté-Lévi-Agami-Sandra. Maraya-Ema, absent, procuration à Mattaoua-Leoni. Mare-Eurate-Eina, absent, procuration à Parker-Eleano. Marie-Tragi-Meyrouto-Liliane. Mattaoua-Leoni. Mati-Giliana. Olivier-Marie. Opa-Foanik. Parker-Eleanor. Porlié-Teykin-Wi. Rapoto-Jean-Marius absent, procuration à Mati-Juliana. Richton-Monique absent, procuration à Galnon-Nunari. Riveta-Frédérique, absent, procuration à Géraud-Santoni. Rofrit-Chteva. Slaj-Maina. Salmone-James, absent, procuration à Anderson-Georges. Chille-Philippe, absent, procuration à Filière-Tilda. Tahiyata-Chantal. Dama-Françoise. Tansou-Rober. Choo-Yoon-Ghi-Achong, absent, procuration à Bertrand-Nicolas. E-Farere-Hiro-Riti. Pour l'harmonisation de toutes les positions. Temero-Oscar, absent, procuration à Tama-Françoise. Temi-Haro-René, absent, procuration à Kouichou-Buya-Katrine. Teri-Paya-Mita. Teru-Atea-Sylviane, absent, procuration à Teri-Paya-Mita. Tétouane-Mouilana, absent, procuration à Olivier-Marie-Isse. Théora-Justine. Toi-Hou-Ismaël. Choo-Buya-Katrine. Bermondon-Béatrice, absent, procuration à Paul-Lé-Tékiné. Virien-Mouilis. Yip-Michel, absent, procuration à Marie-Tran-Gui-Vouliane. L'unanimité. Marourou, le pays, adopteur à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant sur le projet de loi du pays relatif aux droits de douane. Et je demande à son rapporteur de nous donner lecture, M. Tansou. Merci, Mme la Présidente. Rebonjour tous les amis représentants et rebonjour tous les amis qui nous écoutent en ce moment. Par lettre numéro 104 PR du 27 juin 2008, le président de la Polonaisie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polonaisie française un projet de loi relatif aux droits de douane. Chapitre 1. Par délibération 88-136-AT du 13 octobre 88 modifié, la Polonaisie française a décidé d'adopter le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ce qu'il faut retenir de ce paragraphe 1, c'est que c'est 50% de la répétition du loi de pays précédent, notamment en ce qui concerne toutes les nomenclatures, donc je pense que je vais passer au chapitre 2. Lors de ces 103e, 104e session tenues à Bruxelles du 24 juin au 26 juin 2004, l'Organisation mondiale des douanes a adopté une recommandation visant à amender le système harmonisé pour la troisième fois. Cette révision comporte 354 séries d'amendements qui portent sur 962 modifications ou suppression de notes de codification de libellés de positions. Ces amendements affectent la structure de la nomenclature utilisée en Polonaisie française pour l'établissement des déclarations en douane qui en est une déclinaison. Il convenait par conséquent de les intégrer dans leur juridique du pays en modifiant la dite nomenclature. C'est l'objet du présent de loi de pays portant modification de la nomenclature combinée, communément appelée nomenclature du tarif des douanes qui nous est soumis concomitamment au présent dossier. La nouvelle version de cette nomenclature devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009. Le droit de douane légalement dû à l'importation est fondé sur les classements des marchandises dans la nomenclature tarifaire. Or, il est généralement admis, sans toutefois que ce loi soit formellement exclue par les thèmes de la Convention internationale sur le système harmonisé, que la mise à jour de la nomenclature du système harmonisé ne doit pas se traduire par une modification du taux des droits de douane applicable aux marchandises concernées. En effet, en principe, le simple fait qu'une marchandise change de classification ne doit avoir aucune incidence sur le taux du droit de douane qui lui est applicable. Dans un premier temps, la direction des douanes s'est donc attachée à essayer d'intégrer toutes les modifications du système harmonisé dans la nomenclature tarifaire de la polonisie française en respectant ce principe de neutralité, c'est-à-dire à taux de droit de douane constant. Au cours de ces travaux, elle s'est toutefois heurtée à un certain nombre de difficultés. En effet, force est de constater que dans certains cas, il s'avère impossible d'identifier précisément et de manière exhaustive les marchandises affectées par le changement de codification au système harmonisé et donc de créer une nouvelle supposition spécifique dans la nomenclature du tarif des douanes pour maintenir le droit de douane à son niveau actuel. Dans d'autres cas, cette solution est techniquement possible, mais sa mise en œuvre apparaît disproportionnée au regard de la faiblesse des intérêts économiques en jeu. Dès lors qu'au niveau international, il a été décidé de ne plus individualiser les dites marchandises dans la nomenclature du système harmonisé en raison de leur très faible volume d'échange, la décision a été prise de ne plus les individualiser dans la nomenclature tarifaire du pays. Dans la mesure où, pour des raisons évoquées ci-dessus, le passage de l'ancienne à la nouvelle nomenclature ne peut pas être effectué à taux de droit de douane constant, il s'avère indispensable d'adopter une loi du pays conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi statutaire. Les cas dans lesquels le changement de codification des marchandises entraîne une modification du taux du droit de douane qui lui est applicable sont listées dans le document joint en annexe 1 au présent rapport. Néanmoins, dans un souci de sécurité juridique de meilleure lisibilité, l'option a été retenue de diffuser une version intégrale de la nouvelle nomenclature tarifaire. Par ailleurs, à l'occasion des travaux de refondre la nomenclature tarifaire, il a été constaté que les dispositions relatives aux droits de douane figuraient dans des textes anciens et épargues au nom desquels figure le décret du 9 mai 1892 portant établissement de régime douanier dans les établissements français de l'Océanie, la deuxième délibération du 27 septembre 1949, l'article 10 de la délibération 99-230 APF du 16 décembre 1999 et l'article 11 de la délibération 2151 APF du 7 décembre 2000. Afin de satisfaire l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité des nombres, l'occasion a donc été saisie de rassembler ces dispositions dans un seul et même texte, de les compléter et d'y annexer la nouvelle nomenclature tarifaire. Cette option présente en effet l'avantage de mettre à la disposition de tous les Polynésiens un outil complet et juridiquement consolidé. Toutes les composantes du régime du droit de douane sont donc définies dans l'article 1er du projet de loi du pays affectation assiette taux faits générateurs exigibilité redevables modalités de liquidation et de recouvrement. Il a été également précisé que le droit de douane est dû même s'il concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d'interdiction à l'importation quelle qu'en soit la nature à l'exclusion toutefois des stupéfiants des psychotropes et de la fausse monnaie. En effet, le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que les transactions licites et les transactions illicites fassent l'objet d'un traitement différentiel exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises telles que les stupéfiants, les psychotropes ou la fausse monnaie, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue. Enfin, compte tenu du lien qui unit les documents qui leur sont annexés, il importe que la présente loi du pays soit adoptée après la loi du pays, porte en modification de la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes et que les deux textes entrent en application à la même date. En effet, il est indispensable que la nomenclature utilisée pour fixer le taux du droit de douane applicable à une marchandise donnée soit strictement identique à la nomenclature combinée qui doit être utilisée pour l'établissement des déclarations en douane. En outre, en raison des contraintes liées à l'élaboration des statistiques du commissaire extérieur, la date d'entrée en vigueur des deux textes doit correspondre au début d'une année civile. C'est pourquoi il est proposé de subordonner l'entrée en vigueur de la présente loi du pays à l'entrée en vigueur concomitant de la modification de la nomenclature combinée, communément appelée nomenclature du tarif des douanes, et de fixer le jour de cette entrée en vigueur simultanée. Au 1er janvier 2009, sous réserve que les deux textes aient été publiés au journal officiel de la ponédie française le 31 décembre 2008 au plus tard, au 1er janvier 2010 dans le cas contraire. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la ponédie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. C'est donc un projet de loi pays qui est complémentaire à celui que nous venons de voter tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. La discussion générale est ouverte et je demande donc à intervenants du groupe Tout-à-Tout-Vaïa, M. Bertolland. Merci, Madame la Présidente. Oui, mes chers collègues, mes narices, j'ai bien reçu le message, je vais essayer d'être un peu plus lent. Donc, ce projet de loi du pays relatif aux droits de douane est en étroite relation avec le projet de loi du pays concernant la nomenclature douanière. J'ai évoqué la nomenclature internationale en précisant que les modifications intervenues sur celles-ci n'auraient que peu d'impact sur la fiscalité. En théorie, effectivement, si des amendements sont effectués sur la nomenclature douanière, le taux de droit de douane ne change pas pour autant. De plus, la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à laquelle, je le rappelle, la Polonaisie française a adhéré, dispose dans son article 9 concernant les taux de droit de douane que les parties contractantes ne prennent pas par la présente Convention aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane. Par conséquent, les corrections apportées au taux de droit de douane ne sont pas exclues. C'est ainsi que, malgré tous les efforts de la direction des douanes pour respecter le principe de neutralité sur ces taux, certaines incidences étaient inévitables. Deux problèmes majeurs se sont effectivement posés. Le premier est qu'il est impossible de répertorier toutes les marchandises qui vont être affectées par la nouvelle nomenclature et de leur créer à chacune une supposition spécifique. Le second concerne les marchandises qui, au niveau international, n'ont plus de raison d'être individualisées du fait du peu d'intérêt économique et qui peuvent avoir de conséquences non plus à être individualisées au niveau local. Les nouvelles codifications sont détaillées dans le présent projet en annexe 1, mais l'existence de différents textes concernant le droit de douane impose la décision d'une version complète et consolidée de la nouvelle nomenclature tarifaire. Je souhaite préciser que tous ces ajustements par rapport à la nomenclature internationale, quand bien même ils affectent le taux de droit de douane, sont nécessaires pour que notre territoire isolé dans le Pacifique puisse poursuivre ses échanges avec l'extérieur. Il en va de la bonne santé de notre économie locale. Pour finir, et à titre d'information, je voudrais préciser qu'un dialogue mondial sera mis en place le 2 octobre 2008, là, dans quelques jours, à Londres, sur le thème des stratégies durables de réforme et de développement de la douane. Ce dernier sera traité en deux parties, l'une sur le développement du point de vue des institutions et l'autre sur la réforme douanière, mise en œuvre et impact. Voilà, Marourou, je vous remercie. Marourou, l'intervenant du groupe de Manautonomotou, le groupe UDSP, M. Frébaud. Merci, Mme la Présidente. Autant sur le premier texte que nous avons adopté, nous avons bien compris qu'il s'agissait donc de remettre à jour et de favoriser le code avantage, autant là, la question qui prévaut, pourquoi continuer à soutenir un droit de douane qui n'est qu'un système de protection fait dans le cadre de la communauté européenne. Je rappelle que la Polynésie, son marché, se trouve plutôt vers la zone pacifique et notamment la zone asiatique. Or, on nous dit surtout ne touchez pas au droit de douane. On m'explique pourquoi. Pourquoi, honnêtement ? Si nous avons la faculté de le faire, nous devons nous positionner par rapport à nos zones d'approvisionnement. C'est ça la réalité. Or, je vois que dans les propositions qu'on s'en fait, lorsqu'on trouve un ancien taux à 8% plus faible, on nous bascule sur un taux supérieur. En quoi est-ce qu'on doit suivre les décisions arrêtées au niveau de la communauté européenne ? Nous avons la possibilité de définir nous-mêmes les taux qui nous conviennent pour notre propre développement. Or, il se trouve que nos zones d'approvisionnement sont plus proches. Lorsqu'il y a une crise au niveau de l'Europe et des États-Unis et qu'ils mettent un dispositif de protection, nous la subissons également. Nous la subissons. Le droit de douane va s'appliquer aux produits issus des pays hors zone européenne. Sans qu'on nous demande notre avis, nous avons, nous, la faculté de dire pour notre développement de l'économie, nous avons des marchés plus proches et dans ces conditions, nous voulons également pouvoir bénéficier. Et non pas... Ce qui me gêne là-dedans, c'est que, je vais être un bien rappelé qu'il n'y a aucun engagement pris par le pays pour maintenir les taux décidés. Nous avons la faculté de revoir ces taux. Je crois que c'est l'occasion. C'est l'occasion de véritablement se poser la question. À moins que le ministre des Finances nous dise que son budget ne tiendra plus, ce que je ne crois pas. Vous savez, nous avons eu l'exemple hier de bandillons de savon. Changement d'orientation au niveau de l'approvisionnement. C'est la zone Asie. On a un système de protection qui nous est imposé par le droit de douane. Alors qu'on a notre propre système qui est la TDL que nous décidons. Alors, deux choses l'une. Soit on est maître de nos propres décisions en termes de développement. Dans ces conditions, le droit de douane décidé au niveau européen n'a pas vocation à s'appliquer strictement. Et nous utilisons la protection par le système de TDL. Parce que je vois mal demain matin, les échanges avec l'Europe se réduisent de plus en plus, notamment sur le matériel, je dirais, industriel. Et on continue à avoir un système de protection qui prévaut en Europe, mais qui est pénalisant pour nous. La question qui prévaut en la matière, allons-nous, tel que préconise le rapport, adopter les droits qui sont présentés à quelqu'un ? Moi, je dis non. Il faut avoir le courage de dire ouvrons notre débat et faisons en sorte que ce qui nous paraît le plus indispensable et bien qu'on puisse porter nos efforts là-dessus, nous avons notre propre système de protection qui est la TDL. Le droit de douane doit être un système de protection fait pour l'Europe. À aucun moment ne nous a demandé notre avis. Je crois qu'il est temps aussi qu'on réagisse. Marrou, M. Bertoulon. Non, non, Pierre, l'exemple des bandillons n'est pas vraiment le bon. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une matière première et que de toute façon, quelle que soit sa provenance, ça ne pose pas un problème parce que ces marchandises dès le départ, déjà à l'importation ici, bénéficient d'une exonération totale dans le cadre de ce qu'on appelle le code des matières premières. C'était sur ça que je voulais rebondir hier à propos de la TDL qu'on allait appliquer sur les produits équivalents finis à l'importation. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui bénéficie déjà d'un soutien conséquent par rapport à l'exonération dont il bénéficie sur la matière première. Et en plus, une fois que le produit est terminé, il y a de la TDL sur l'équivalent importé. Bon, maintenant, pour en revenir aux droits de douane, attention, les taux de droits de douane qui sont mis en place ici, ce n'est pas l'Union européenne qui nous oblige à les suivre, c'est le territoire qui les signe. Parce que, effectivement, mais ça ne date pas de maintenant, ça date de plusieurs années, ces taux de droits de douane. Là, maintenant, il faut savoir qu'il y a un avantage préférentiel entre l'Union européenne et la Polynésie française qui fait que quoi ? Et effectivement, les marchandises venant de l'Union européenne ne payent pas le droit de douane. C'est un avantage assez conséquent dans la mesure où le droit de douane, comme on peut le voir, fluctue, peut aller de 8%, 10%, 15% au maximum. Et que le fruit de ce droit de douane rentre dans l'assiette de taxation de l'inférieur. Au bout du compte, ça fait beaucoup de taxes. Mais ce n'est pas l'Union européenne qui nous impose ces taux. C'est à nous. Si, effectivement, ça, c'est vrai, c'est un débat de fond. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que quoi ? Que la plus grosse partie de nos importations vienne de l'Union européenne. Pourtant, c'est une distance bien plus importante. Le FED devrait pénaliser l'importation de ces marchandises. Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ? L'avantage lié au fait que quoi ? Qu'ils n'ont effectivement pas le droit de douane à payer ni la TVA sur ce droit de douane. Et qu'à contrario, des provenances beaucoup plus proches ne dépassent pas, n'arrient pas à concurrencer des marchandises venant de l'Union européenne. Bon, mais là, c'est un débat de fond. Je veux dire, c'est un débat de fond dans la mesure où, maintenant, à côté de ça, nous, en tant que territoire d'outre-mer rattaché à l'Union européenne, par rapport à des projets structurants, on peut aller frapper à la porte de l'Union européenne pour aller leur demander de nous aider à travers le FED. Je pense qu'il y a quelque temps, à travers un gouvernement UPLD, le président Temaro est allé à Reykjavik pour aller leur expliquer ce qu'il en était exactement et qu'il ne s'y retrouvait pas au niveau des différents montants, aussi bien dans le volume des importations dans l'Union européenne et du transfert du FED par rapport à la prognésie. C'est vrai. C'est vrai. Nous, territoire d'outre-mer, non, pays d'outre-mer, lorsqu'on fait la comparaison de ce qu'on nous donne à nous en tant que domien et ce qu'on donne à un domien, un ressortissant d'un domien, le rapport est de 1 pour 160. Quand nous, nous avons 1 euro, 160 euros est donné à un domien. Mais maintenant, il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'à côté de ça, les domes appartiennent à ce qu'on appelle le territoire douanier communautaire. Nous, nous sommes fiscalement autonomes. Quelque part, on a le beurre et l'agent du beurre. On se retrouve dans une structure où on est fiscalement autonome. On peut mettre la fiscalité que nous voulons, mais à côté de ça, on peut aller frapper à la porte du FED pour avoir un peu de sous pour investir dans des investissements structurants comme le réseau d'assignissement de Bounavia, le réseau d'assignissement de Bora Bora. Le truc, c'est que quoi ? C'est que maintenant, si effectivement, on veut réguler la situation et permettre une importation un peu plus importante de marchandises venant de droits d'origine comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Chine qui est en pleine émergence, là, c'est un débat de ça. Qui sont nos véritables partenaires traditionnels ? Ce sont les 27 États de l'Union européenne ou c'est la Chine qui est en pleine émergence ? C'est un autre problème. C'est un autre problème. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais apporter aussi un complément par rapport aux réponses de notre ami Nicolas. dire à notre représentant Pierre Frébault qu'on n'a pas d'intention d'augmenter les droits de douane pour un produit anciennement classé à un taux plus faible tout simplement parce que par la disparition de l'ancienne position, puisqu'on est dans l'harmonisation des nouvelles positions, on se retrouve dans une codification à un taux de douane déjà préfixé. Donc c'est pour ça que dans un cas on peut se retrouver de 8 à 10%. Dans d'autres cas de 10%, on tombe à 2%, etc. Donc c'est pas... Mais simplement dire qu'ici vous pouvez tous voter puisque ça a été arbitré par Jacques Hidrolet malheureusement qui n'est pas là, qui a donné son arbitrage par courrier du 3 octobre 2006 adressé au directeur régional de la douane. Donc on ne fait que retranscrire quand nous sommes respectués du travail effectué précédemment. Donc nous continuons. Par contre, le débat est intéressant. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à faire baisser les droits de douane. À un moment, si vous vous souvenez bien, on avait des droits qui remontaient jusqu'à 35%. Et même pour un produit spécifique que je connais bien, le droit de douane était de 60% pour le lait frais. Voilà. Et c'est nous qui avons fait baisser à 15%. Il y a eu l'époque où il y a eu des contentieux lorsqu'on était sous l'ancien régime assimilé au GATT, le GATT. Et depuis que nous sommes passés au OMC, nous sommes, par extension, puisque la France est signataire, donc par extension, nous sommes aussi dans l'OMC. Il est fait obligation aux pays signataires de l'OMC, les 126 pays qui ont signé. Nous, nous ne sommes pas des signataires, donc nous ne sommes pas sous les mêmes obligations que les signataires comme la France et d'autres, même la Chine l'a signé, à abattre la barrière tarifaire douanière dans un délai donné pour arriver pratiquement à 0% ou à 5%. Quand on prend, par exemple, les États-Unis, le taux le plus haut est à 5% et certains produits sont à 0%. Donc, c'est un abattement des tarifs de la douane. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas soumis aux mêmes obligations. Par contre, nous pouvons, par rapport à ces traités internationaux, invoquer le régime des pays plus avantagés. Donc, c'est un régime qui remplacait le système d'avant qu'on avait le GSP, le General System of Preference, qui a disparu. Maintenant, on est dans un régime de l'OMC. Donc, effectivement, la décision nous appartient, nous appartient aux élus de l'Assemblée, de maintenir aujourd'hui, comme c'est le cas, à 15% au plus haut jusqu'au taux le plus bas à 2%, comme on peut abattre encore les droits. J'avais demandé, lors de mon dernier séminaire sur la fiscalité, à la douane, de me faire une simulation pour voir ce que ça coûterait au budget si on descendait encore à 10%, de 15% à 10%, parce que c'est une réforme que j'avais engagée et que je vais dever poursuivre. Comme il y a eu le taoui, on n'a pas pu continuer. Et le taoui a dit le 3 octobre 2006 en maintien. Donc c'est l'arbitrage qui a été donné ici, que nous amenons ici. Et donc j'espère que vous serez tous d'accord pour voter ce texte comme l'autre, puisque ça va ensemble. Et nous sommes d'accord pour maintenir ce travail qui a été fait et de maintenir dans cette situation, peut-être plus tard, quand on aura une meilleure visibilité de l'impact de la baisse des droits de douane et aussi de l'aménagement de nos recettes. On pourra peut-être à ce moment-là vous proposer d'autres choses. Alors nous sommes dans nos propres contradictions, vous voyez. Vous parlez de pourquoi ne pas descendre comme pour l'Union européenne et par ailleurs, on nous dit il faut nous protéger, il ne faut pas trop descendre, il faut mettre des taxes. Alors on a reconstruit des taxes parce qu'à un moment donné on a commencé à démanteler la fiscalité douanière puisqu'il y a un remplacement par la TVA. On a aussi mis en place comme vous le savez la CST pour financer la protection généralisée. Et puis progressivement on a voulu faire des missions particulières en créant des établissements publics sur des missions bien ciblées. On a reconstruit de la taxation à la douane qui ne sont pas des droits douanes qui sont des taxes affectées et dès lors que c'est des affectés qui tombent dans le budget général et bien ce n'est plus une taxe parafiscale c'est une taxe à l'importation. On peut appeler ce qu'on veut avant on appelait des droits douanes comme on a appelé TPS et puis appelé TNPS et puis maintenant on a TCP JSTR VSAB etc. TTSSV je ne sais plus combien enfin il y a tellement de noms on a toute une querelle de trucs alors qu'à un moment donné on a commencé à supprimer toutes ces petites taxes comme la taxe pour la protection des bouchers comme la taxe pour le bois comme la taxe pour je ne sais plus quoi encore enfin toute une série j'avais sorti d'ailleurs dans mon livret de budgétaire et de toutes les taxes qui ont été supprimées. Donc aujourd'hui nous sommes ce que ça je dis dans notre propre contradiction d'un côté on a besoin de baisser les prix donc il faut baisser la barrière douanière par ailleurs il faut protéger l'activité intérieure et pour protéger l'activité intérieure il faut ériger des barrières sinon face à nous nous avons des pays qui sont très très compétitifs qui peuvent offrir la qualité la quantité et puis le modèle qu'on veut à souhait donc on devient effectivement un pays consommateur ce qui explique qu'aujourd'hui nous sommes à une base CAF de 160 milliards à l'importation c'est extraordinaire au moment où lors de la construction de notre pacte de progrès on a commencé à progresser au niveau de nos exportations aujourd'hui on est retombé à moins de 15 milliards donc on est en recul en termes de développement de nos exportations mais ça ne veut pas dire que si nos exportations sont à la baisse on est un pays en recul puisque l'économie ce n'est pas seulement les biens c'est aussi les services alors au niveau des services on a progressé effectivement jusqu'à 45 milliards de recettes apportées par le tourisme et de l'ordre de 20 milliards apportées par les traités de l'Etat c'est aussi une recette qui rentre en Polynésie mais aujourd'hui nous sommes confrontés à cette difficulté où le tourisme se tasse et baisse légèrement courbe la tête il faut que ce tourisme relève la tête et reprend la courbe vers le haut et pour ce qui concerne les retraités vous savez ce qu'il en est dans les discussions actuelles le sénateur ici lui-même a confirmé que ça va arriver même si on lutte contre cela et donc ce sont des recettes en moins qui risquent d'arriver pour l'économie du pays donc c'est pour ça que quelque part aujourd'hui je suis satisfait de voir qu'on ait pu régler et apporter devant vous cette mise à jour de cette nomenclature et aussi faire quelques nettoyages parce que ce qui est proposé là et que vous avez à l'annexe ce sont des produits qui n'ont plus d'échange économique chez nous donc ça n'a plus de raison de continuer à être maintenu dans des sous-positions donc ça retombe dans une position de droit commun voilà et peut-être que plus tard on pourra réfléchir encore sur quelle fiscalité douanière quelle protection apporter et faut-il continuer à cibler notre fiscalité pour des missions particulières ou pas aujourd'hui c'est pas très recommandé par la chambre territoriale des comptes de faire de la taxe parafiscale voilà je suis allé un peu loin c'est juste pour faire un petit résumé de la situation de notre fiscalité à la douane et d'où on est venu de l'ancien système où on était sous GAT et maintenant on est sous OMC et puis maintenant on est dans les tolétages dans cette harmonisation et nous sommes à cette quatrième révision du SH voilà merci madame M. le ministre M. le ministre M. Fribon M. le ministre m. le ministre de la M. le ministre Nous ne faisons pas de la apparently-tour, mais nous ne pouvons même pas être honnête. Nous ne devons pas être honnête. Nous devons être honnête. Nous devons nous faire une bonne part pour nous. Nous devons nous donner un bon plan. Nous devons nous donnerci une période d'euros à ce moment précisément. Nous devons nous décoller toute l'Europe, et tout te hier. C'est ce que je veux dire ? On est là, qui est-ce que vous avez un temps, qui est un temps, qui est un temps, qui est un temps, qui est un temps. L'aiméью de là. C'est ça, il faut le temps. Et l'aimé de l'Europe est un temps, il y a un temps, qui est un temps. Il faut l'aimé de l'Europe, qui est un temps pour l'Europe, Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. 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 C'est parti. 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 C'est parti.